Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente aujourd'hui. Je me présente rapidement, moi je suis Sumboy, je suis créateur d'une chaîne de vulgarisation historique sur laquelle je travaille sur l'histoire coloniale française, la chaîne s'appelle Histoire Crépue, et aujourd'hui je suis très heureux d'avoir été invité par la Fondation de la mémoire de l'esclavage à présenter cette table ronde, qui s'intitule « Le mémoire de l'esclavage dans l'espace public et engagement citoyen ». Merci d'être là tous et toutes aujourd'hui. On est 30 ans après la grande exposition « Les anneaux de la mémoire » et 10 ans après l'inauguration du mémorial de l'abolition de l'esclavage. Ça c'est un peu pour vous remettre le contexte global et je vais commencer un petit PowerPoint pour vous remettre dans le grand contexte de ce qui nous amène aujourd'hui. Donc comme vous le savez, Nantes c'est le premier port négrier français au XVIIIe siècle et la ville porte encore des marques de cette histoire, aussi bien dans les noms de rues, dans des bâtiments et dans tout le patrimoine de la ville. Et des Français afrodescendants comme moi sont curieux de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Il y a aussi des touristes qui arrivent, qui viennent d'Afrique, de la Caraïbe, des Amériques et qui arpentent la ville avec une vraie exigence. Ils veulent comprendre l'histoire du plus grand port négrier du XVIIIe siècle. Après tant de silence sur cette histoire, les gens cherchent des détails, ils cherchent des analyses, des explications claires, des archives et pour la ville de Nantes c'est un vrai challenge comment développer une politique mémoriale qui soit à la hauteur de ses attentes. On n'a pas 20 ans pour répondre à cette question parce que la demande est de plus en plus urgente. Et pour s'en rendre compte, je vous propose de revenir un peu sur l'histoire. Depuis le XVIIIe siècle, la France déploie son industrie sucrière, esclavagiste, notamment dans les Caraïbes, à Saint-Domingue, qu'on appelait à l'époque la perle de l'Empire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a esclavage, il y a aussi toujours révolte. Et je vous montre une image de la révolte de 1791 à Saint-Domingue qui, en partie, toutes ces révoltes et les transformations politiques qui ont lieu dans la métropole vont conduire à l'abolition, la première abolition de l'esclavage en 1794. Donc ça se passe là à Paris. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France, je pense que vous le savez déjà tous et toutes, est un des rares pays à avoir aboli deux fois l'esclavage puisque Napoléon l'avait rétabli. Désolé pour la photo, j'ai trouvé l'image qui ne le mettait pas forcément le plus en valeur. Mais toujours est-il qu'il y a un rétablissement de l'esclavage en 1802 et que les révoltes ne s'arrêtent pas. Les révoltes ne s'arrêtent pas là. Je vous montre une image de la guerre d'indépendance d'Haïti. Je fais l'histoire très très rapidement parce que je pense que vous la connaissez à peu près. Il y a l'indépendance d'Haïti qui a lieu en 1804 et qui permet à Haïti de devenir la première république noire du monde. Et beaucoup plus tard, en 1848, il y a la seconde abolition de l'esclavage qui est faite par la seconde république et qui est aussi faite dans un contexte d'insurrection dans les Caraïbes. Et là, je m'arrête rapidement sur cette image qui est une image qu'on voit souvent quand on parle d'abolition de l'esclavage et qui pose tout de suite un rapport entre un personnage qui a l'air d'être une sorte de bienfaiteur, même s'il ressemble un petit peu à Victor Schelcher, mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne sait pas si c'est Victor Schelcher. Oui, vous êtes d'accord avec moi ? Ce n'est pas lui, c'est très clair. Et donc, on a quand même cette image qui met en scène des personnes qui sont heureuses d'avoir été libérées par quelqu'un qui salue le drapeau français. Et en général, malgré toutes ces informations qu'on a sur cette histoire, c'est une histoire qu'on a du mal à aborder frontalement. Et donc, il y a une sorte de silence sur la plupart du territoire français, mais pas forcément à Nantes, puisque depuis 1992, il y a eu l'exposition Les Anneaux de la Mémoire, qui est une grande exposition qui est revenue justement sur cette histoire de l'esclavage et le rôle que Nantes a eu dans cette histoire. Et moi, je tiens à dire que 1992, c'est l'année où je suis né, donc j'étais tout bébé. Je n'avais aucune conscience de toute cette histoire à ce moment-là. Normalement, il y avait une petite photo de moi bébé au-dessus, mais j'ai eu un problème d'export du PowerPoint. Donc ça, c'est l'exposition Les Anneaux de la Mémoire. Et quelques années plus tard, en 1998, il y a la grande marche qui a lieu à Paris, une grande marche en mémoire des victimes de l'esclavage, le 23 mai 1998, qui rassemble énormément de personnes et qui continue à faire arriver cette histoire dans l'espace public. Et il y a la loi Taubira, bien entendu, en 2001, qui va tendre à considérer comme crime contre l'humanité la traite et l'esclavage. Et en 2012, le 25 mars, c'est l'ouverture du mémorial de l'abolition de l'esclavage ici à Nantes. Donc ça, c'est encore 11 ans après la loi Taubira. C'est pour vous donner une échelle de temps à chaque fois. Et un moment subitement, on va dire... Il y a toujours eu des critiques envers le monument et le patrimoine colonial français, mais ce qui se passe en 2020 va ramener vraiment cette question sur le devant de la scène. Et on a un déboulonnage d'une statue de Victor Schelcher en Martinique, le 22 mai 2020. Et ce déboulonnage passe plutôt inaperçu en métropole. Et pourtant, c'est trois jours avant le meurtre de George Floyd, qui a lieu le 25 mai 2020, et qui va donner lieu au mouvement Black Lives Matter, dont vous avez déjà toutes et toutes entendu parler. Ensuite, il va s'en suivre une vague de déboulonnage partout dans le monde, notamment celui qui a lieu à Bristol de Edward Colston le 7 juin 2020, et qui va particulièrement émouvoir ici les politiques en métropole, alors que celui de Schelcher était passé plutôt inaperçu du grand public, même si bien sûr, les spécialistes en ont beaucoup discuté, et aux Antilles, il y a eu beaucoup de discussions autour de ce déboulonnage. Et le 10 juin 2020, on a l'ajout de plaques sur des rues de Bordeaux. Le 14 juin 2020, on a un discours du président, une allocution présidentielle dans le contexte du Covid-19, dans lequel il parle du fait qu'on efface, que la France ne regrette pas son histoire et qu'elle n'effacera pas son histoire. Le 18 juin 2020, vous avez des militants qui entourent une statue de Joseph Gallieni en région parisienne, avec des tags comme déboulonnons le récit officiel. Le 2 juillet 2020, vous avez une statue de Victor Schelcher qui est vandalisée à Cayenne. Et le 26 juillet 2020, vous avez des déboulonnages de Joséphine de Beauharnais et de Pierre Belin-Dénambuc, donc encore une fois dans les Caraïbes. Et tout ça pour dire que, je pense que c'était important d'avoir une petite chronologie de ce moment-là, parce que c'est un moment qui fait revenir toute cette question sur le devant de la scène, qui fait qu'on se pose beaucoup de questions, mais on voit bien que le mouvement de déboulonnage commence, quelques jours avant le meurtre de George Floyd. Donc ce n'est pas simplement une conséquence de Black Lives Matter, c'est la conséquence de quelque chose qui est un petit peu plus large et qu'on va, je pense, voir tout au long de cette table ronde. Alors, en tout cas, dans tout ça, la ville de Nantes et nous, aujourd'hui, on se pose la question, que faire par rapport à cette histoire ? Comment, en fait, être à la hauteur de ces enjeux de mémoire ? Comment impliquer la population, les citoyens et les citoyennes de la ville dans la réflexion ? Qu'est-ce qu'on doit faire de ces monuments ? Qu'est-ce qu'on doit faire de ces rues ? Etc. Et donc, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Je retrouve toutes mes phrases. Et donc, je vous donne un petit peu un déroulé de comment les choses vont se passer. et après, je laisserai la parole à plusieurs tableaux, enfin, plusieurs personnes qui vont prendre la parole. Donc, je vous dis rapidement le contexte global. D'abord, on va accueillir Mme Joana Roland, maire de Nantes, et M. Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui vont faire la première partie, qui vont parler en premier. Désolé, je me suis rapproché du micro. Ensuite, on va découvrir le travail de collégiens et collégiennes du collège Stendhal qui ont travaillé sur la mémoire coloniale de la ville de Nantes. Et ensuite, on va donner la parole à Mme Olivette Autélé, qui est présente ici, et Mme Elisabeth Landy, qui est là aussi devant, pour discuter aussi, prendre un peu du recul par rapport à cette histoire, ne pas rester que sur la métropole ou les grandes villes comme Paris, mais aller dans le monde anglo-saxon et aux Antilles. Et donc, ensuite, à la fin, on va discuter avec des jeunes qui ont travaillé sur les commémorations de l'esclavage pendant toute cette semaine. Et on donnera la parole au public. On pourra échanger si vous avez des questions, etc. Merci beaucoup. Et donc, pour commencer, je vais appeler Mme la maire et M. le président de la Fondation. Bonjour. Merci d'être là. Alors, merci d'être présent et présente. Pour commencer, je voulais vous poser une question. J'aime bien un petit peu situer les gens avant de faire vraiment l'introduction en bonne et due forme. Est-ce que vous avez un lien familial ou personnel avec l'histoire de l'esclavage ? Peut-être, Johanna ? Moi, non. Non plus. Très bien. Personnel et familial, non. Mais puisque vous vous posez la question de cette façon, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on est concerné ? Et donc, on est concerné parce que ce n'est pas uniquement pour des raisons éthiques, morales que nous sommes concernés. C'est parce que c'est notre histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire des afro-descendants, même si, bien sûr, c'est leur histoire, des descendants des esclaves, des Antilles et de l'Océan Indien et de la Guyane. Mais c'est l'histoire de France. C'est l'histoire d'Europe. Et c'est l'histoire mondiale. Donc, on est concerné indirectement et on peut y revenir avec des exemples pour illustrer ça. Et c'est une des difficultés, je pense, majeures pour aborder de front cette histoire. C'est qu'encore pour beaucoup de gens, c'est l'histoire des descendants des esclaves et ce n'est pas leur histoire. Et c'est ce qui rend la chose difficile et ce qui fait que, non seulement parce que ça peut être un sujet tabou, comme vous l'avez dit, qui peut faire mal, qui peut chatouiller, parfois heurter, mais c'est aussi parce qu'il y a le sentiment que ça ne concerne pas beaucoup de gens. Et ça, je crois que c'est au cœur des questions. J'espère qu'on va pouvoir en parler ensemble. J'espère aussi. Merci beaucoup pour cette réponse. Du coup, je voulais commencer la table ronde en demandant un petit peu comment vous avez vu l'évolution du traitement de la mémoire de l'esclavage dans la ville de Nantes depuis que vous la connaissez un petit peu. à mon avis, parce qu'elle a le recul pour le faire. Moi, j'ai démarré et elle est maintenant entrée dans cette autre phase de l'histoire. Je crois d'abord qu'on doit saluer le fait qu'il y ait eu un temps d'avance à Nantes et Jean-Marc me laisse commencer avec courtoisie. En réalité, il aurait été plus logique qu'il commence parce que celui qui, avec de nombreux militants associatifs, avec des compagnons élus que je salue, qui, objectivement, a eu le courage politique. J'utilise le mot à dessein parce que si aujourd'hui encore ça fait débat, revenons 30 ans en arrière et on mesure le niveau d'engagement politique et aussi citoyen associatif qu'il a fallu pour que Nantes dise nous avons fait le choix de regarder notre histoire bien en face, avec lucidité, sans esprit de repentance et avec cette conviction intime, Jean-Marc l'évoquait à l'instant, que cette histoire est notre histoire collective. Quel que soit le quartier où on a grandi, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre famille, c'est une part de notre histoire. Et c'est vrai que cet héritage nantais, je le dis volontairement comme ça, 30 ans après la grande exposition que vous avez rappelée, 10 ans après le lancement du mémorial, choix stratégique extrêmement fort, et je le rappelle, en face du palais de justice, sur l'espace public, tout ça, ça a du sens, tout ça, c'est signifiant. Ça nous donne, je crois, aujourd'hui, l'obligation, le devoir, pas simplement de se contenter de gérer ces acquis collectifs de l'avancée mémorielle nantaise, qui sont nombreux, qui sont puissants, qui sont solides, mais de continuer modestement et résolument à se questionner, à inventer, à réfléchir, et je veux le dire d'emblée, à transmettre aussi. Simone de Beauvoir disait que sur ces questions, comme sur d'autres, ce qui lui importait, c'était le devoir de transmettre. Je crois qu'on est vraiment là, au cœur des enjeux indispensables. Et si nous avons voulu, collectivement, donner de la force à ces 10 ans, c'est aussi dans cette responsabilité de la transmission, de la transmission aux jeunes générations, ceux qui étaient la mardi, ont pu voir, on y reviendra peut-être, dans l'échange des lycéens, des collégiens, on va en voir tout à l'heure, et je voudrais saluer aussi tous les enseignants qui rendent ce travail-là possible. Parce que ce travail est possible, s'il y a au préalable, la compréhension, l'analyse, et puis la place aussi au débat et à la controverse, et je veux saluer toutes les équipes qui sont là, et notamment les équipes du château, parce que c'est aussi avec la rigueur du travail scientifique qu'on réussit, sans doute, à avancer, j'allais dire, en dépassionnant. Je ne sais pas si le terme est bon, parce qu'il y a tellement de souffrance et de douleur historique derrière, mais tellement d'espoir aussi, d'espoir d'un avenir plus partagé, d'espoir d'un avenir plus fraternel. Je terminerai peut-être juste en disant que, ici même, en 2018, Patrick Chamoiseau disait en participant à ce travail de conscience collective, on fait avancer notre devenir en humanité. J'aime bien cette formule parce qu'elle dit la part imparfaite des hommes et des femmes, mais elle dit aussi la perspective d'espoir qu'il y a, si on réussit à travailler dans une construction mémorielle partagée. Merci. Et je me demandais, M. Jean-Marc Ayrault, qui avait justement vu l'évolution de comment cette mémoire a été appropriée par la ville de Nantes, en fait, on partait un peu... D'où est-ce qu'on partait pour en arriver aujourd'hui là ? On partait d'une connaissance de cette histoire. On savait qu'on disait d'ailleurs Nantes, premier port négrier de France, comme ça qu'on disait. Mais comme c'était pas glorieux, on savait qu'il y avait eu cette histoire sans rentrer dans les détails, sans les connaître d'ailleurs, et on n'avait pas envie d'en parler. En tout cas, c'était l'opinion majoritaire. Et ceux qui étaient en responsabilité politique, encore moins. Mais je crois, et Johanna l'a évoquée, c'est bien de le rappeler quand même pour tous, qu'il y a eu une initiative en 1985 qui partait de la société elle-même, c'est-à-dire non pas des institutions ou des gens en place, mais de militants associatifs et d'universitaires qui se sont organisés en collectif et qui ont voulu organiser à Nantes, et c'est donc pas n'importe où, à Nantes, comme un premier acte fort, une manifestation à l'occasion des 300 ans du Code Noir dont Colbert avec Louis XIV avait eu l'initiative. Et bien sûr, ils ont fait un projet avec des colloques, des spectacles, des dimensions festives, etc., et qu'ils ont présenté à la municipalité comme on fait toujours. Madame la maire le sait. On vient la voir et puis on dit voilà, on a un projet, est-ce que vous avez des lieux, est-ce que vous avez une salle, est-ce que vous pouvez nous donner une subvention ? Et là, c'était niaître. On ne veut pas en parler, on ne veut pas revenir là-dessus, ça va dégrader l'image de Nantes, vous allez diviser la société, vous allez déchirer. Bon. Mais la demande était là. Et effectivement, c'est bien de rappeler qu'il y a eu une rencontre entre cette attente, ces initiatives majeures et la volonté politique, comme Johanna l'a dit, et notamment, c'est le cas au moment des municipales de 1989. Moi, je suis candidat, je viens de Saint-Herblain, j'ai été 12 ans maire, et dans mon programme, dans mes engagements, je dis, on va regarder notre histoire en face. Et après, tout se déroule, l'exposition de 1992, la création du musée d'histoire de Nantes, qui fait un travail remarquable, et puis, il y a le mémorial, il y a toutes ces étapes. Donc, il y a eu un progrès dans la connaissance collective de cette histoire par les Nantais, par les habitants de cette région, mais au-delà, vous avez montré quelques images, c'est toute la France qui a progressé. Parce que moi, j'étais aussi optimiste comme Johanna. Même s'il y a des résistances et qu'à chaque étape, il faut faire un bilan d'étape et c'est là qu'on se rend compte qu'on a progressé mais qu'il y a des risques de régression. Et dans la période qu'on vit en ce moment, la campagne électorale des présidentielles en a été une énorme et brutale illustration, les capacités d'une société à progresser sont majeures, mais les capacités à revenir en arrière ne sont pas négligeables non plus. On s'en est rendu compte. Et ça, ça fait du mal. Et donc, vous avez rappelé la manifestation de 1998. On a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui réclament, et c'était essentiellement des descendants d'esclaves des Outre-mer ou des résidents des Outre-mer dans l'Hexagone, qui réclament la connaissance, la reconnaissance de cette histoire. Et ça va avoir un impact. C'est là qu'il y a toujours cette rencontre entre le mouvement social et la politique. Les politiques, s'ils savent s'en saisir, c'est la loi Taubira. C'est 1998, 2001. J'étais à l'Assemblée nationale, j'étais avec Christiane Taubira, je me souviens de tout ça. C'est pas venu non plus de nulle part. Et puis, dans cette loi, il y a non seulement la reconnaissance du crime contre l'humanité, mais il y a l'obligation d'enseigner cette histoire dans les écoles, les collèges, les lycées, dans les programmes scolaires. Il y a l'obligation de développer la recherche pour connaître cette histoire à l'échelle nationale et internationale. Et puis, l'obligation d'avoir une journée de commémoration. Donc, le 10 mai qui va être choisi. Pourquoi le 10 mai ? C'est une date qui peut faire débat parce que c'est le vote final de la loi qui a été voté à l'unanimité. Donc, le progrès qui a été fait, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles qui travaillent sur ces questions de collèges, de lycées. Et il y a des jeunes qui sont là et peuvent en témoigner. Il y a de plus en plus d'établissements scolaires qui participent au concours national de la flamme de l'égalité dont on remet le prix chaque année le 10 mai. Et puis, il y a de plus en plus de communes qui, il y a une circulaire du Premier ministre tous les ans maintenant qui organisent des cérémonies. Mais je veux vous dire, il y en a encore trop peu parce qu'il y en a toujours une à Nantes, il y en a même eu à Nantes avant qu'il y ait une cérémonie officielle. Bien avant. Octave Sestor est là et il s'en souvient, c'était lui qui en avait eu l'idée qui m'avait proposé ça et donc avant même d'être maire de Nantes on faisait chaque année une cérémonie au bord de la loi où on jetait des fleurs dans le fleuve comme un acte symbolique. Mais vous voyez, par exemple, il y a des départements, il n'y a pas une seule cérémonie sauf le préfet qui l'organise. En Vendée, il y en a une je crois. Il y a quand même plusieurs communes. En Loire-Atlantique, il y en a davantage. Il y en a maintenant à Bordeaux, il y en a maintenant au Havre, il y en a à La Rochelle. Mais ce n'est pas assez. Et donc c'est pour dire le progrès qui doit être fait alors qu'il y a une circulaire du Premier ministre à tous les préfets de France qui incitent les maires à faire. Il y a une circulaire du Premier ministre qui s'adresse à tous les recteurs et qui incitent. Mais on progresse. On progresse. Je vous donne un dernier exemple. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage organise chaque année dans les académies des stages de formation pour les professeurs qui sont volontaires, qui veulent, au-delà de ce qu'on leur a appris dans leur cursus universitaire de formation de professeurs, avoir des clés pédagogiques, davantage de documentation. Et donc, on organise des stages académie par académie. La dernière, c'était l'Académie de Paris. Mais je peux vous dire que c'est surbooké. Il y a de plus en plus d'enseignants qui s'inscrivent. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a des résistances, il y a des conservatismes, il y a des caricatures aussi. Il y en a beaucoup. Il y a des stéréotypes qui demeurent. Mais en même temps, il y a des forces dans la société et des forces qui sont des forces positives. Et c'est celles-là que nous, nous voulons encourager. Merci. Et madame la maire, pour rebondir peut-être, quels sont les chantiers ? Donc maintenant, comme disait du coup monsieur Jean-Marc Ayrault, il y a déjà des choses qui ont été faites. Il y a le mémorial, il y a des institutions qui sont assez importantes. Il y a un travail qui est fait ici même au château. Il y a des expositions. Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin et peut-être avec la population justement de la ville, au-delà des associations qui se sont toujours mobilisées, mais aussi le grand public qui n'est pas forcément tout de suite sensibilisé ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez ? Oui, c'est quelque chose auquel on travaille, mais surtout auquel on ne travaille pas tout seul. Et ça, je crois vraiment que c'est essentiel. Je crois vraiment que c'est dans l'analyse, le débat, la confrontation parfois, la coopération surtout, qu'on réussira à avancer collectivement et à mon avis à plusieurs échelles. La première, en effet, c'est celle du rôle qu'une ville comme Nantes peut jouer sur ces questions. J'ai en face de moi l'affiche de cette magnifique exposition « L'Abîme ». Quand le château propose une exposition d'une telle qualité, d'un tel niveau de recherche, d'une telle rigueur scientifique, et quand on voit la rencontre avec le public, parce que pour y avoir été, et en visite officielle, comme on dit, mais aussi tranquillement, discrètement, avec ma famille un week-end, j'ai pu voir la diversité des Nantaises et des Nantais qui étaient présents, à la fois vraiment des spécialistes des sujets, des érudits, j'allais venir, qui venaient ici regarder, confronter, voir la manière dont les choses avaient avancé, mais aussi des Nantaises et des Nantais qui étaient là parce que cette ville a su aussi, je crois, réveiller l'appétence culturelle des habitantes et des habitants. Ensuite, la deuxième réponse, c'est que sur ces sujets comme sur d'autres, moi je crois qu'on a besoin d'une forme d'alliance entre un État, un niveau national qui pense et qui prend ses responsabilités et évidemment, je salue le rôle que Jean-Marc joue à la tête de la Fondation nationale et je ne le fais pas simplement pour l'amitié connue que je lui porte et la reconnaissance fidèle, mais parce que vraiment, je crois que c'est important qu'il y ait un ancien Premier ministre à la tête d'une fondation qui pousse qui joue le rôle d'aiguillon, qui impulse, mais qui aussi permet de garder une forme de hauteur sur ces sujets parce que le moment actuel peut aussi être propice aux violences, aux surenchères, à la désagrégation du pacte républicain parce que si on ne regarde pas ces sujets bien en face, si on ne dit pas que ça ne demeure pas simplement des sujets de mémoire, mais aussi des batailles contemporaines, vous l'avez d'ailleurs très justement pointé du toit dans votre PowerPoint de début, alors on passe à côté d'une partie des combats et je pense qu'expliquer aussi pourquoi il y a une part de bataille contemporaine, je vais donner un exemple, il peut paraître un peu brutal, mais je le fais volontairement, quand, y compris dans une ville comme Nantes, on sait qu'un certain nombre de migrants sont exploités quand ils sont livreurs, ascouteurs pour aller livrer des Nantais concrètement par des grandes entreprises qui ne payent ni leurs impôts en France ni ne respectent les droits du travail, oui, ça fait partie de l'exploitation de la misère en 2022. Alors vous pouvez me dire quand même, on ne peut pas comparer, il ne s'agit pas évidemment de comparer, mais il s'agit de dire ces combats demeurent d'actualité et aujourd'hui encore on a besoin de cette rencontre, de cette force du milieu associatif, du milieu citoyen et de responsables politiques pour avancer sur ce sujet. Donc ma deuxième réponse c'est cette alliance entre un niveau national qui doit prendre ses responsabilités et des villes, particulièrement comme à Nantes elles ont été plutôt pionnières sur le sujet et qui doivent continuer à agir. Le troisième levier je crois c'est de le faire de la manière la plus partagée possible et je vais vous donner un exemple très concret nous avons fait le choix mardi dernier d'avoir une cérémonie qui soit partagée notamment avec la Guadeloupe. On a vu des lycéens nantais et des lycéens guadeloupéens danser ensemble. On a vu des lycéens réciter des vers d'Aimé Césaire ensemble. Je crois que ça aussi ça compte parce que c'est dire c'est dans l'ouverture internationale c'est dans l'ouverture avec y compris d'autres continents et le partage sur ces sujets qu'on prend la conscience j'allais dire du combat universel que ça représente. Et puis le dernier élément que je voudrais partager c'est la dimension sensible de tout ça parce que autant je crois évidemment au travail intellectuel sur ces sujets on en a besoin Jean-Marc a fait référence au travail absolument remarquable d'un certain nombre de chercheurs sur ces questions c'est essentiel si on veut éviter les caricatures si on veut déconstruire aussi un certain nombre de présupposés mais je crois que le rôle d'une ville ça peut aussi être de permettre à des jeunes notamment de vivre une expérience sensible. Je terminerai par une petite confidence mardi une jeune femme qui est stagiaire à l'école de la deuxième chance ça te rappellera des souvenirs Jean-Marc toi qui as tant voulu cette école me dit juste avant la cérémonie Madame la mère je suis un peu stressée parce que je dois justement réciter un poème d'Aimé Césaire sincèrement elle a été remarquable je le dis vraiment ça avait été travaillé ça avait été fait avec sérieux je vais la revoir après la cérémonie et on rééchange je peux vous garantir que cette jeune femme n'est pas repartie de la cérémonie du 10 mai comme elle y était arrivée parce qu'elle a vécu quelque chose de manière sensible j'allais quasiment dire de manière charnelle et ça je crois que c'est aussi une manière d'aller chercher les jeunes générations et pour terminer merci beaucoup déjà et pour terminer cette prise de parole je voulais vous demander justement parmi les jeunes générations ou dans les images qu'on a pu voir il y a parfois une colère assez présente on parle de sensibilité il y a parfois une colère assez présente qui peut se manifester sous plusieurs formes et comment est-ce que en tant que justement responsable politique ou dans des fondations plutôt institutionnelles comment est-ce que vous accueillez cette colère ou voilà il faut être à l'écoute de cette colère parce qu'elle exprime toujours quelque chose même des votes qui peuvent nous heurter dans telle ou telle région de l'Hexagone ou de l'Outre-mer qui nous déstabilise et dit ben je ne comprends pas donc ce sont des cris quelque part et qui révèlent aussi une attente et cette attente c'est la justice d'abord la vérité la justice le refus des discriminations moi j'ai été frappé par c'est une aspiration de tout le monde pas seulement des jeunes mais dans la jeunesse elle s'exprime avec sans doute plus de force et parfois elle va le faire avec des formes qui lui sont propres et qui peuvent heurter déstabiliser mais encore une fois il faut y être attentif lorsqu'il y a eu le meurtre de George Floyd il y a eu des manifestations mondiales pas dans tous les pays parce qu'il y a des pays où on n'a pas le droit de manifester c'est la différence entre les démocraties même si elles sont imparfaites et les pays qui ne sont pas démocratiques mais dans les démocraties notamment en Europe c'était vrai en France c'était vrai en Allemagne en Angleterre partout on a manifesté et qui étaient en premier rang c'était les jeunes et à Nantes moi ce qui m'a touché ça m'a vraiment touché beaucoup c'est que plusieurs de ces manifestations se sont terminées au mémorial de l'abolition d'esclavage en silence comme un message c'est à dire que ceux que ça choque que les jeunes manifestent parce qu'ils sont solidaires avec George Floyd et qu'ils expriment des revendications ils devraient bien se poser la question qu'est-ce qui ne va pas dans notre société ce qui ne va pas c'est le fossé le décalage qu'il y a entre la promesse républicaine donc les valeurs dont on est les héritiers et dont nous avons la charge de les mettre en oeuvre qui datent des Lumières mais de 1789 et puis de 1794 vous l'avez rappelé et puis de 1848 cette histoire n'est jamais terminée il y a toujours encore un décalage entre le monde réel de l'égalité de la fraternité de la liberté et le monde proclamait et si on ne veut pas regarder ça alors c'est la promesse républicaine elle-même qui est mise en doute et ça c'est dangereux pour la cohésion de notre pays et donc quand le fossé se creuse la colère monte et c'est là que le danger menace c'est-à-dire qu'au fond on finirait par mettre en cause les principes même qui nous ont fondés mais c'est un combat parce que je vous disais 1789 la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et parfois certains disent vous voyez bien les lumières ça ne vaut rien puisque en 1789 l'esclavage n'a pas été aboli mais les sociétés sont traversées de contradictions il y a des luttes internes même entre les plus progressistes et les moins progressistes il y a des luttes même ceux qui peuvent partager des idéaux et en 1789 le poids des colons le lobby colonial était suffisamment puissant pour que libres et égaux en droit tous égaux les hommes naissent libres et égaux s'appliquent à tout le monde sauf aux esclaves alors que dans la société il y avait déjà des forces évidemment les esclaves eux-mêmes qui avaient mené des luttes depuis l'origine mais il y avait la société des amis des noirs dont le président fondateur s'appelait Mirabeau et qui en 1789 lorsque la déclaration des droits de l'homme est adoptée dit vous faites une faute une erreur vous allez dès le départ mettre mettre une tâche sur cette déclaration des droits de l'homme et donc la lutte va continuer avec des grandes figures comme l'abbé Grégoire etc. et ce qui va se passer c'est que dans les colonies françaises et en particulier à Saint-Domingue il va y avoir des révoltes parce que le message de la révolution il a été entendu les libres de couleur les esclaves qui vont réclamer la liberté et qui vont l'obtenir et à la fin la révolution française elle va se contenter de la déclaration de 89 elle va adopter celle de 94 et elle va abolir l'esclavage c'est à dire il y a à la fois cette conjonction des esprits éclairés inspirés des lumières mais aussi des luttes de ceux qui voulaient la liberté et donc à ce moment là 1794 la révolution est en accord avec elle même et puis il y aura 1802 et la suite je ne vais pas raconter toute l'histoire mais ce que je veux dire c'est que l'histoire n'est jamais terminée mais il faut chercher le fil qui nous réunit et le fil qui nous réunit en France ce sont les valeurs fondamentales qui sont le pacte de notre république et qu'il faut faire vivre concrètement et il y a le travail du défenseur des droits qui est une institution indépendante qui chaque année fait un rapport et qui montre que les discriminations liées à l'origine elles existent et qu'elles ne sont pas à la marge les discriminations ce type de discriminations sont vécues douloureusement tu parlais d'aspect sensible Johanna a tout à fait raison quand on vit ça dans sa chair quand on vit ça dans son être alors on souffre et à un moment on ne sait plus comment faire à quel sein se vouer comment réagir donc on doit ne pas faire de discours de morale à ceux qui parfois se fâchent ou qui parfois même déboulent d'une statue ils n'ont pas forcément raison quand la statue quand la statue de Chochère a été démolie la fondation pour la mémoire d'esclavage a dit qu'elle n'était pas d'accord mais on veut trouver la solution alors peut-être que nos invités qui viennent de Bristol et de Fort de France nous éclaireront davantage mais je crois qu'on est vraiment au cœur du sujet merci beaucoup pour vos deux prises de parole merci et on va accueillir donc les jeunes du collège Stendhal qui nous ont présenté une petite présentation qui justement va laisser la parole aux jeunes et voir un peu ce qu'ils et elles pensent de l'histoire coloniale de la Rochelle et après on passera à l'autre table ronde allez-y alors je les présente pour leur donner un peu de force donc il y a Daisy Camara Fonseca Mendes il y a Fatima Tadia il y a Goundoba Gassama Safwan Khan et Mariam Eserej donc je pense que vous pouvez les applaudir une bonne fois tout au long de l'année dernière alors qu'on était en quatrième nous avons travaillé en français et en histoire sur les thèmes des libertés de la lutte pour ces libertés entre le 18ème et le 19ème siècle et la mémoire de ces luttes n'ont représenté un objet d'études privilégiées en raison de son passé du port commercial impliqué dans la traite négrière suite à la mort de George Floyd aux Etats-Unis le 25 mai 2020 il y a eu des rassemblements à Nantes le 6 juin 2020 dans le contexte du mouvement Black Lives Matter ce mouvement aborde la question des noms de rues portant le nom d'armateurs et d'individus en lien avec la traite négrière Nantes possède en effet une particularité puisque 6 de ces noms de rues possèdent un lien avec la traite négrière qui s'est passée notamment les 4 premiers dont Carvergan Montau Douin Guilhem Grouille et Colbert et les 2 derniers on n'est pas trop sûrs mais on pense qu'ils ont un rapport notamment Vu le Roi et Vu Maurice Trouet Le sujet a fait polémique pendant quelques temps au sein de la population on a fait un travail de recherche et de réflexion pour proposer des solutions afin d'apaiser les débats certaines personnes pensent qu'il faut garder ces noms de rues parce qu'ils représentent le passé de Nantes même s'il n'est pas glorieux il ne faut pas le cacher pour d'autres il faut les enlever parce que c'est une façon de valoriser ces gens et ce qu'ils ont commis et pour les habitants qui habitent dans ces rues ils ne souhaitent pas les enlever parce qu'ils ne souhaitent pas entreprendre des démarches administratives En classe nous avons cherché des solutions qu'on a ensuite présentées à nos camarades on les a listées ces solutions et par vote on en a conservé 5 La première proposition est de donner aux 6 prochaines rues ou lieu public le nom de femmes esclaves ou abolitionnistes le but est aussi de féminiser les noms de rues parce que la plupart du temps ce sont les hommes qui sont mis en avant Les 6 exemples qu'on avait donnés c'était rue Harriet Tubman rue Mulatres et Solitude rue Sanit Belair rue Mile Prince rue Dandara et rue Guja Kouinani L'une des 2ème solutions qu'on avait proposé était de faire comme à Bordeaux c'est à dire donner des explicatifs sur les 6 noms qui posent problème et expliquer ce qu'ils ont fait et leur origine et d'où vient leur richesse et tout ce qu'ils ont fait leur histoire La 3ème solution était de coupler les noms de rues posant problème avec des noms de batailles de liberté par exemple des esclaves qui ont fait des batailles pour leur liberté encore des personnes qui ont fait des batailles pour la liberté des esclaves faire un peu comme à Place du Commerce qui s'appelle aussi Place Sarajevo avec le nom de la rue et du coup les exemples qu'on donnait c'était rue Bataille de Vertiaire rue Cérémonie du Bois Caïman rue Rébellion de Stono rue Guerre des Caribes rue Guerre de Sécession et rue Révolte Aouissi de Bahia Notre 4ème solution était de coupler les noms de rues qui posent problème avec un nom d'une esclave ayant lutté pour son émancipation et pour les siens Aujourd'hui on trouve que cette idée elle nous paraît complètement stupide car on a fait une proposition assez irrespectueuse car nous mélangeons des noms de bourreaux et leurs victimes les associés c'était pas très malin on pensait que cela nous permettait de les mettre en lumière de mettre en lumière les femmes esclaves en réglant la contrainte des questions administratives pour les gens qui vivaient dans ces rues la dernière proposition était d'installer dans les rues des rues portant un nom controversé des statues ayant lutté pour l'esclavage c'était une façon d'avoir des statues de personnes peu représentées dans l'espace public donc pour ça le 14 juin 2021 on s'est rendu dans le centre ville de Nantes au niveau de la place royale pour interroger la population à propos de ces questions nous leur avons fait deux demandes alors tout d'abord c'était de savoir si connaissaient ces signes de rues et leur signification et par la suite on leur a demandé de classer ces propositions par ordre de préférence donc de la plus aimée à la moins aimée nous avons interrogé une centaine de personnes mais seulement 62 personnes se sont arrêtées et notre but était principalement d'interroger la population lantaise excluant les touristes on a eu plus de facilité à aborder les femmes qui correspond à 68% des votes contre 32% des votes à hommes et on a eu plus aussi de facilité à aborder une population jeune qui a entre 15 et 25 ans qui correspond à 45% de notre panel et 22% de la population qui a entre 26 et 40 ans 19% 41 et 60 ans et 14% 60 et plus et on se rend compte qu'il y a autant de personnes qui connaissent la signification de ces noms que des personnes qui n'en ont aucune idée la proposition la proposition la plus choisie c'était la A qui a eu 48% des interrogés c'est celle de mettre les noms de rue les noms de rue de femmes esclaves ou abolitionnistes ce qui explique l'envie de mettre les femmes en lumière dans l'espace public la deuxième position c'était la B avec 28% des interrogés il s'agit de mettre des plaques explicatives en dessous des noms d'armateurs et les autres ont eu peu de votes en mathématiques on a aussi travaillé sur un autre type de classement qui s'appelle la méthode de Condorcet Condorcet c'est un philosophe et mathématicien des lumières on a déjà étudié ses textes parce que c'est une grande figure abolitionniste donc c'est intéressant de regarder sa méthode qui consiste à faire des duels entre chaque proposition pour voir laquelle l'emporte le plus du coup ici il s'agit de trouver un consensus cette méthode a été utilisée pour trouver le nom de la nouvelle région l'Occitanie or mais en moitié ce système on se rend compte que la proposition remporte largement les votes et les duels et que c'est quand même le choix préféré des Nantais l'année dernière nous espérons rencontrer les élus de la ville mais ça n'a pas été possible à cause du Covid mais un an plus tard on trouve toujours ces signes on trouve toujours que ça pose un problème et notre expérience sur le terrain nous a prouvé cela par exemple on a pu rencontrer deux femmes assez âgées qui ont tenu des propos agressifs à notre égard en nous arrachant nos feuilles et en disant que notre projet servait à rien et elles se sont tenues très grossières à notre égard un autre groupe a eu des problèmes avec deux adultes qui leur ont dit que ces noms étaient très bien car l'esclavage était une bonne chose pour Nantes que la ville était riche grâce à cela et qu'il fallait être fière de son passé que donc ces noms de rue étaient une fierté ils ont été agressifs et ont tenu des propos racistes en travaillant sur cette proposition on a remarqué d'autres éléments problématiques par exemple sur la plaque de la rue Grillon en gros on remarque qu'il y a deux informations qui sont données il a été amateur nantais on ne sait pas de quel type de bateau et il a créé un orphelinat c'est cette deuxième information qui est placée en dernière donc c'est celle qu'on va retenir et en réalité on dit que ce passé qu'on ne veut pas le cacher mais il est un petit peu et du coup moi et Fatimata on avait fait une autre proposition à notre classe qui était de placer de supprimer ces synons de rue et de les placer dans le musée de la ville donc ici dans le château parce que pour nous c'est choquant de encore aujourd'hui garder ce genre d'hommage et de marcher dans ces noms de rue qui pour nous sont non choquants on espère on espère que les choses vont changer on se dit qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui sont les personnages qui sont honorés car il n'y a pas d'explication si on ne veut pas cacher le passé de Nantes il faut l'expliquer on s'est aperçu que plein de personnages n'ont pas la même mentalité que nous sur ces questions car il y a même des personnes qui revendiquent le fait que l'esclavage est une bonne chose et qu'il faut donc honorer les esclavagistes et garder ces six plaques ce serait donner raison à ces personnes et de plus selon nous on aimerait bien voir plus de noms de rue portant le nom de personnes noires car étant donné que les personnes noires font partie de l'histoire de Nantes et représentent une grande communauté à Nantes elle devrait être représentée et malgré la présence de Nelson Mandela et Rosa Parks pour ma part je soutiens l'idée de changer ces noms de rue puisque je trouve que donner de donner le nom d'une rue à un nom d'un armateur qui lui a été cause de souffrance physique et surtout psychologique envers des personnes des humains comme nous cela ne devrait pas être une source de fierté merci un grand merci pour cette enquête je voulais juste voir est-ce qu'il y a des questions dans la salle on va peut-être prendre une ou deux questions rapidement une question là-bas non oui vas-y non juste sur ce qu'il vient de présenter là tout de suite mais sinon vas-y est-ce qu'il y en a qui ont participé à ce qui était les mouvements Black Lives Matter non non pas du tout ok moi j'allais poser une petite question j'allais poser une petite question ça vous a fait quoi de travailler sur ça d'aller dans les rues et de poser des questions aux gens c'est quelque chose que vous avez aimé qui vous a surpris rapidement en vrai c'était une bonne expérience et aussi on voit comment les humains en fait ils peuvent réfléchir et moi personnellement je trouve qu'il n'y a pas tout le monde qui a la même la même réflexion que nous et des fois il y a des trucs qui peuvent être choquants et d'autres normales et j'allais dire est-ce que vous savez puisque là j'ai l'impression que ce que vous avez défini un peu à la fin ce serait de retirer ces noms de rues pour les passer dans un musée ou enfin c'est à peu près ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord j'ai l'impression c'était ce qui vous est paru en tout cas au moins à trois d'entre vous mais comment on fait ça vous savez non comment on fait pour changer un nom de rue concrètement moi je sais personnellement je sais pas vous avez des pistes ou des idées ou pas peut-être qu'il y a il y a d'abord une réunion avec la mère la mère la mère est juste là vous pourrez aller la voir mais on va en parler un petit peu dans la table ronde qui vient juste après c'était pas une question piège mais moi non plus je sais pas vraiment justement et c'est ça qui est intéressant d'apprendre vous voulez dire un petit truc alors peut-être que attendez on va prendre un autre micro je sais pas s'il y a le micro attendez moi je voulais juste vous faire une proposition en fait parce que d'abord bravo pour votre travail sincèrement c'est de grande qualité c'est super précis on voit l'engagement que vous y avez mis moi je vous fais une proposition très concrète je vous propose qu'on puisse vous recevoir avec Olivier Château qui est mon adjoint pour prendre le temps de regarder encore plus précisément ce que vous avez fait et regarder comment on peut cheminer ensemble je prends juste un exemple vous avez évoqué tout à l'heure je crois que c'est vous qui l'avez évoqué en disant on s'est rendu compte qu'il y avait peu de noms de femmes c'est vrai nous aussi on a fait ce constat il y a plusieurs années maintenant en gros à Nantes il y avait il y a quelques années un nom de femmes pour 10 noms d'hommes dans les rues tout confondu et donc on a entamé un travail pour essayer de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle rue petit à petit on rééquilibre donc on pourrait très bien imaginer sur la base du travail que vous avez fait que quand parce que dans la rue dans la ville il y a parfois aussi des nouvelles rues et bien qu'on en profite pour donner le nom d'une des 6 femmes par exemple que vous avez mise en avant en tout cas moi je vous fais la proposition qu'Olivier Château puisse vous recevoir qu'on puisse faire le point avec vous et que ce travail que vous ayez fait et bien il puisse y avoir une part de suite en tout cas merci et juste pour terminer du coup je reprécise que vous êtes étudiant enfin élève au collège Stendhal de Nantes et que là maintenant vous êtes en 3ème mais que vous aviez commencé ce projet quand vous étiez en 4ème l'année dernière et je pense que vous pouvez faire un petit big up à Julien Parmentier votre prof qui vous a accompagné sur le projet et aussi Madame Rodaz aussi Madame Rodaz notre prof de français double big up merci à vous et on va passer à la table ronde suivante comment ? si si les profs sont là mais ils voulaient laisser la parole aux élèves justement ah vous pouvez vous lever un instant c'était un choix de mettre plutôt en avant les élèves justement pour pas prendre trop d'espace alors du coup on va continuer notre table ronde que je me retrouve dans toutes mes notes hop voilà donc on a été au coeur de Nantes et je vous propose de prendre un peu de recul et de voir ce qui se passe hors de la métropole mais aussi chez nos voisins britanniques et donc j'invite Madame Elisabeth Landy et Madame Olivette Hautelet à venir sur scène alors je vais vous faire une petite présentation oui je pense que c'est alors Olivette Hautelet vous êtes professeure d'histoire de l'esclavage et de mémoire de l'esclavage vous avez été vice-présidente de la Royal Historical Society vous êtes la première femme noire à occuper une chaire professorale en histoire au Royaume-Uni à partir de septembre 2022 vous serez basé à SOAS je ne sais pas comment ça se prononce exactement à l'université de Nantes donc vous travaillez sur les études africaines excusez-moi de Nantes de Londres parce qu'on est à Nantes ce que j'ai dit Nantes mais à l'université de Londres autant pour moi vous avez un doctorat en histoire de l'université Paris 4 à la Sorbonne et vous travaillez sur l'histoire coloniale postcoloniale la mémoire la politique les femmes et l'histoire des personnes d'ascendance africaine vous avez écrit plusieurs livres dont une histoire des noirs d'Europe de l'antiquité à nos jours que je vais aller acheter en sortant d'ici et Elisabeth Landy vous êtes née à Fort-de-France où vous habitez toujours merci d'être venue depuis Fort-de-France vous êtes professeure d'histoire en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée de Bellevue à Fort-de-France vous êtes également membre d'associations comme Olion la Caraïbe qui propose des conférences et des contenus pédagogiques sur l'histoire de l'esclavage et sur l'histoire de la Caraïbe une autre asso d'où vous êtes membre c'est la fabrique des coloniales peut-être qu'on reviendra sur le mot à un moment donné vous travaillez aussi au CA de la fondation pour la mémoire de l'esclavage et vous êtes une ancienne élue municipale en charge de la culture et du patrimoine culturel de la ville de Fort-de-France et votre spécialité vraiment c'est la mémoire et l'histoire adaptée à la Martinique et l'enseignement de l'histoire des Antilles dans les programmes scolaires j'ai vu aussi que vous travaillez sur la notion de ressentiment comme moteur des sociétés anti-aise depuis l'abolition de l'esclavage et ça, ça va peut-être relier un peu avec ce dont on parlait tout à l'heure alors merci déjà d'être là vous deux pour commencer j'aimerais vous poser une question Olivette en France métropolitaine on ne parlait pas tant de déboulonnage avant le déboulonnage d'Edouard Colston à Bristol est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce moment merci merci de m'avoir invité je tiens à préciser que je suis aussi membre de la fondation pour la mémoire de l'esclavage c'est vrai et en fait avant le déboulonnage Bristol avait atteint un seuil de tolérance qui était assez intéressant c'est-à-dire que les débats liés à cette statue en particulier avaient commencé presque 20 ans voire 30 ans avant et ils avaient atteint un impasse un impasse et ce qui se passait c'est qu'on a essayé de renommer en fait de changer le texte de la plaque parce que le texte initial disait que c'était un bienfaiteur philanthrope etc pas de mention sur le fait que Colston était non seulement membre de la société royale qui avait initié l'esclavage mais aussi le fait qu'il était un des vice-présidents et qu'en fait il était aussi il avait investi lui-même et qu'il était responsable de fait de la déportation de transport de 19 000 personnes parce que c'est très détaillé c'était des marchands donc on a des documents dessus et une grande majorité d'enfants donc la nouvelle plaque était censée expliquer certaines choses mais les discussions très politiques en fait ont fait que les choses se sont un petit peu arrêtées et très politiques parce que différents partis ne se mettaient pas d'accord sur cette notion de philanthrope mais il n'était pas philanthrope pour tout le monde il était philanthrope notamment pour des gens qui étaient plus proches de son parti politique donc voilà et donc quand les choses se passent en juin 2020 c'était un moment assez intéressant pour nous tous parce que c'était un moment préparé qui a l'air spontané mais qui était préparé les gens sont arrivés avec des cordes et moi et bien d'autres nous avaient dit il faut être là bon c'était un dimanche non je lui ai dit non mais en fait c'est parce que les choses étaient déjà préparées donc ces jeunes ont enlevé la statue l'ont traîné et l'ont jeté dans la rivière mais seulement quatre de ces jeunes ont été arrêtés parce que c'est un monument historique donc le maire de la ville qui est le premier maire noir d'ailleurs en Grande-Bretagne a décidé de porter les choses en justice parce qu'il est responsable il était responsable en fait des monuments historiques et les choses ne se sont pas arrêtées à Bristol ça a été plus loin parce que le ministre de l'intérieur la ministre de l'intérieur voulait que les coupables ce qu'elle appelle les coupables soient arrêtés et jugés et que ça empêche le déboulonnage de certains statuts et notamment de la statue de Winston Churchill parce que vous savez qu'il y a des controverses là-dessus aussi par rapport à son rôle quant à la famine du Bengal donc ce sont plusieurs histoires qui étaient supposées et plusieurs histoires qui étaient en jeu là-dedans et encore une fois les jeunes ont déboulonné mais ce qui est intéressant c'est que les quatre jeunes personnes arrêtées sont blanches et donc ce n'était pas une histoire de blanc-noir qui déboulonne c'était la nouvelle génération après Black Lives Matter qui voulait faire entendre ces voix je pourrais vous en parler vous parler de plusieurs choses mais ça va être un peu long parce que ça ne s'est pas arrêté là on va peut-être revenir sur des choses au fur et à mesure et du coup Mme Landy j'ai dit Elisabeth Landy Mme Landy Elisabeth plusieurs jours là on a parlé de Bristol et c'est vrai que c'est ce qui est arrivé dans le débat public en France on a vu cette image du déboulonnage de Colston et c'est comme si c'était la première fois qu'une statue était déboulonnée et que ça allait atteindre du coup Paris aussi quelque chose comme ça alors qu'en fait quelques jours avant il y avait eu le déboulonnage de Victor Schelcher en Martinique et donc j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce moment-là et des pour et des contre parce que tout le monde n'a pas réagi de la même manière suite à ce déboulonnage alors permettez-moi quand même de remercier la fondation pour la mémoire de l'esclavage de m'avoir invité ainsi que Mme Le Maire en fait ça s'est passé le déboulonnage de deux statues de Victor Schelcher s'est passé le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage à la Martinique c'est-à-dire le 22 mai là aussi c'était très préparé mais personne n'était au courant il y a eu un effet de surprise à 14h on a été alerté par les réseaux sociaux et ça a été ça a été vécu en tous les cas par la population comme quelque chose d'effroyable c'était un tabou qui était touché alors c'est d'abord Fort de France à 14h et Schelcher c'est venu après dans la ville de Schelcher la statue de Schelcher c'est venu après parce que cette statue de Schelcher qui est placée devant le palais de justice donc là aussi qui était tout à fait signifiante et qui a une histoire particulière je ne sais pas si on va en parler mais elle a une histoire particulière n'était pas une statue on va dire commémorée fêtée par les parties de droite initialement au tout début et donc elle était un symbole reconnu par toutes les forces de gauche par les forces syndicales et jamais il n'avait été question de déboulonner Schelcher c'est quand même la seule statue d'abolitionniste à ma connaissance qui a été déboulonnée donc il y a eu un premier moment des fois on est allé sur les lieux le maire est venu et au début il y a eu oui une condamnation presque unanime ensuite comme le disait Jean-Marc Ayrault le président il y a eu des textes qui ont commencé à circuler sur l'intérêt d'entendre ce qui se passait et de ne pas être seulement dans la condamnation morale mais d'essayer de comprendre pourquoi on en était arrivés là et ça apparaissait comme un échec de tout ce qui avait été proposé comme type de solution mais pour Aimé Césaire qui est resté quand même maire de cette ville pendant 56 ans il n'aurait jamais été question de toucher à la statue de Victor Rochelle il a touché à d'autres statues mais pas celle-là donc ça a été quand même oui ça a été quelque chose un choc ça a été un choc il a fallu qu'on le digère et d'ailleurs alors il y a une vidéo qui a circulé tout de suite après de deux jeunes filles qui se sont réclamées comme étant autrices de ce déboulonnage alors qu'il y avait beaucoup plus de monde elles ont été non pas arrêtées mais elles ont été mises en examen la semaine dernière la semaine dernière au début du mois de mai en plus sachant que le mois de mai est un mois de commémoration et c'est un mois assez sensible et il y en a une qui a été arrêtée chez elle avec les menottes dans le dos donc ça a fait le tour et ça a été là encore quelque chose de défroyable qu'on ne comprend plus mais alors sur donc les avis ont été très très partagés tout le monde n'a pas accepté le déboulonnage comme allant de soi comme ça pouvait être à part enfin pour Colson et peut-être que vous pouvez expliquer du coup pour ceux qui ne connaissent pas la figure de Victor Schelcher le déboulonnage comment l'ont justifié ceux qui ont déboulonné donc comme il est abolitionniste c'était quoi le alors il faut savoir que l'esclavage a été aboli en 48 donc par le décret du 27 avril 1848 et a été accompagné par la mise en place de la citoyenneté c'est-à-dire que les esclaves devenaient libres et au bout d'un processus d'un an où on les renommait ils devenaient des citoyens français avec le droit de vote pour les hommes bien entendu donc au suffrage universel et ensuite il n'y a pas eu d'indemnité pour les esclaves et donc ceux qui ont déboulonné Schelcher ont accusé Schelcher de n'avoir pas d'avoir privilégié l'indemnité pour les propriétaires d'esclaves et pas pour les et pas pour les esclaves et donc cette polémique a enflé et c'est l'une des raisons ensuite il lui a été reproché aussi un certain nombre de propos qu'il aurait pu tenir dans ses écrits sur les femmes martiniquaises mais sur les mulatresses martiniquaises qui étaient lassives et qui étaient surtout préoccupées par des stratégies matrimoniales il a été aussi il lui a été aussi reproché de n'avoir pas pris tout de suite la défense d'un surjet mais de 1870 mais bon il y a eu toute une confusion des discours qui ne prenaient pas toute la complexité de l'homme et surtout de l'époque et qui ne remettaient pas en contexte le moment de la signature du décret avec toutes les contraintes et les compromis qu'il a fallu faire et ensuite le changement de majorité à l'assemblée constituante en France qui fait qu'il n'avait plus la majorité et que pour sauver l'abolition il a lâché l'indemnité Peut-être qu'on reviendra en plus encore sur cette histoire ou si vous avez des questions après mais on va passer du coup Olivette à une autre question sur le fait que là on a parlé un peu de Bristol on a parlé un peu de ce qui s'est passé à la Martinique et dans l'esprit de la majorité d'entre nous c'était plutôt l'idée que les déboulonnages ont commencé après la mort de George Floyd comme si c'était en fait un mouvement venu des Etats-Unis qui arrivait aussi en France et il y a souvent cette logique là à tout ce qui est question antiraciste ou combat antiraciste c'est toujours des choses importées des Etats-Unis ou du monde anglo-saxon britannique aussi est-ce que vous pourriez réagir oui enfin c'est faux parce que pour Bristol en cas de Bristol pendant qu'on parlait de déboulonnage à peu près deux ans avant il y avait déjà le théâtre Colston qui est la salle de concert qui avait changé de nom des écoles qui avaient changé de nom parce qu'il y a un petit peu le culte de Colston à Bristol il y a des écoles Colston il y a même des petits pains Colston il y a plein de choses et il y avait des écoles qui avaient déjà décidé de changer le nom de leur nom il y avait déjà il y a un certain nombre de choses qui avaient été faites parce qu'il ne s'agit pas seulement de déboulonner il s'agit aussi de lier ce passé esclavagiste aux inégalités sociales donc il y a un travail extrêmement important qui est constamment fait et donc on se retrouve la ville se retrouve à parler que de ce de ce type qui finalement est en train de partir en train d'être vidé presque du domaine de la scène pas de la scène publique mais du paysage urbain et en plus on fait une fixation sur Colston ce qui permet un certain nombre de marchands qui il faut bien le dire encore des familles de marchands sont encore très puissantes dans la ville de ne pas avoir le regard porté sur eux et l'université m'a embauchée pour que je regarde un certain nombre d'archives et que je fasse le lien enfin que je fasse le lien que je démontre de quelle manière l'université est liée à l'esclavage parce que l'université a été financée par ses pairs de la cité justement pas Colston mais bien d'autres ce qui est intéressant c'est qu'il y a d'autres débats importants qui font écho cette fois-ci au débat de grandes universités américaines d'où venait l'argent etc. donc il y a plein d'autres choses qui se passent au-delà des boulonnements et je pense que c'est important aussi de voir que la ville a participé à ces débats puisque la statue la ville a conduit une étude pour essayer de savoir si demander aux Bristoliens ce qu'ils voulaient qu'on fasse de la statue ce qu'ils ont fait on a pris le temps de réfléchir et ça a débouché à une recherche assez détaillée la plupart des Bristoliens même ceux qui voulaient que la statue reste veulent qu'on garde la statue qu'on la mette au musée et c'est vraiment la majorité des gens et ça c'est intéressant c'est à dire qu'il y a une espèce de compromis qui a été même ceux qui ne voulaient pas du tout du musée au début une espèce de compromis qui fait qu'on veut garder l'histoire on veut la préserver cette histoire mais aussi une histoire des luttes qui ont conduit à ça ça c'est important merci et j'allais revenir sur le mot que vous avez dit culte de Colston qui est dans la ville et moi ce que j'avais compris quand j'ai suivi le déboulonnage justement de Victor Schelcher c'était qu'un autre argument qui était avancé c'était le fait que la république s'était servie de l'image de Schelcher pour créer une sorte de culte du personnage qui invisibilise les moments de lutte et que c'était ça aussi qui avait motivé l'action c'est-à-dire que c'était pas forcément une critique du personnage mais une critique de la gestion symbolique du personnage et du coup pour répondre un peu à cette problématique Aimé Césaire quand il était maire de la ville avait participé à l'érection d'un autre monument dont vous m'avez parlé au téléphone peut-être qu'on peut parler aussi de ça en fait il y a les situations de déboulonnage mais il y a aussi parfois d'autres types de monuments qui sont installés tout à fait alors en fait la ville de Fort-de-France elle elle porte aujourd'hui un héritage très fort d'Aimé Césaire il est resté 56 en mer et en plus c'était pas une personnalité banale donc il était lu en 45 il était lu sur une liste communiste et comme dans beaucoup de villes communistes il a commencé ce travail de réécriture ce que j'appelle de la grammaire urbaine une grammaire comme vous le savez ça sert à mieux à mieux s'exprimer à mieux comprendre une langue et une culture et donc transposée à la ville cette grammaire urbaine elle a césérienne elle a voulu inscrire justement dans l'espace public soit des noms de rues avec des personnes de l'histoire à la fois des Antilles mais aussi des Amériques et d'Afrique et du monde ce qu'il n'y avait pas à l'époque soit des monuments et donc la position des Mécésaires et donc je repense au travail des jeunes de 4ème la position des Mécésaires c'était de ne pas enlever mais de produire un discours différent un discours un contre-discours en gros soit en déplaçant alors ce déplacement il pouvait être un excentrement soit en proposant à travers une autre statue en fait c'est un bas-relief une autre statue un autre discours de l'abolition donc à Fort-de-France c'est quelque chose qui date d'assez par exemple il y a une place qui a été baptisée à la Baie Grégoire dans les années 50 tout un quartier de la ville a été les noms de rues c'était des numéros parce que c'était un quartier qui avait été construit après l'éruption de la montagne Peunier en 1902 et donc il a donné des noms de révolutionnaires français nous sommes l'une des rares villes à avoir un nom Robespierre par exemple un nom de rue Robespierre donc nous avons tous les révolutionnaires français de la révolution française puis tous les révolutionnaires de 1848 parce que c'était sa culture donc la rue de la pétition des ouvriers mais aussi dans ce quartier c'est là que l'on va trouver Delgresse c'est là que l'on va trouver Toussaint-Louverture Bolivar Roosevelt enfin un certain nombre de et puis au fur et à mesure que la ville s'agrandit ce sont d'autres quartiers qui ont pris le relais avec Senghor avec Mandela ou avec des personnages locaux et puis sur le plan des monuments il a fait deux choses qui me semblent importantes à mentionner la première en 1971 il a inauguré un contre-discours de l'abolition de l'esclavage et c'est ce qui a surpris ceux qui étaient choqués du déboulonnage de Schellscher parce qu'il y a déjà eu cette production alors qu'est-ce qu'il a fait Schellscher est resté au centre-ville en face de l'ancien palais de justice et cette place s'appelle en plus la place légitime défense donc c'est vraiment très signifiant comme tout à l'heure et il a fait faire par un artiste martiniquais très innovant enfin je veux dire dans les arts enfin contemporain un bas-relief en faire forger et ce bas-relief c'est l'exact opposé du discours de Schellscher que Césaire vénère il n'est pas question pour Schellscher de ne pas reconnaître le travail qui a été fait pour Césaire ne pas reconnaître le travail qui a été fait par Schellscher mais le discours de l'autre côté c'est de dire il faut associer la lutte des esclaves au travail qui a pu être fait à l'Assemblée nationale ou par les abolitionnistes et donc ce bas-relief représente une femme donc d'un côté vous avez un homme d'autre côté c'est une femme en 71 quand même qui tient une arme donc ce qui veut dire que la liberté elle se conquiert elle n'est pas octroyée alors elle part au combat avec une arme dans une main qui est levée et de l'autre côté elle tient un enfant qui est soit blessé soit mort mais en tous les cas c'est une femme une mère qui part au combat avec son enfant alors que du côté de Schellscher c'est une statue en marbre là c'est du fer forgé donc déjà le matériau indique la proté la dureté du combat et Schellscher c'est une statue qui a été inaugurée en 1904 donc elle ressemble à la statuaire de la fin du 19ème siècle c'est un homme très paternel qui se penche vers un enfant qui le regarde qui le remercie pour cette liberté qu'il a donnée et il lui montre l'avenir il lui montre l'avenir et donc ce discours le discours de la négresse comme elle est appelée de la négresse combattante de la maronne de la liberté indique bien quelque chose qui est apparu dans les discours dès 1948 par le même Césaire qui dit lors du centenaire du colloque à la Sorbonne du centenaire de la révolution de l'abolition de l'esclavage de 48 mais c'était du décret qui dit qui parle du 22 mai qui parle des esclaves qui dit alors il n'y a pas de nom d'esclaves mais il dit les esclaves avaient compris que la liberté allait venir ils n'ont pas attendu ils ont devancé donc il y avait déjà cette conscience là et le fait d'inaugurer cette statue en 71 au carrefour de trois rues le 23 mai le jour de la signature de l'arité de l'abolition de l'esclavage la rue Jean-Jacques Rousseau et puis la rue d'un jeune qui était tombé lors d'une grève il indiquait sa volonté justement de déconstruire le discours assimilationniste et le discours que servait on va dire la droite républicaine à vrai dire par un autre discours qui prenait en compte le rôle des esclavisés et justement qui les mettait en valeur alors les jeunes que j'ai rencontrés qui ont participé au déboulonnage que j'ai rencontrés dans la commission municipale disent ah oui mais elle n'est pas dans un centre de pouvoir la statue de Shellcher est restée au centre de la ville oui mais Césaire justement il avait voulu proposer cet autre regard dans un quartier populaire qui s'était construit envers et contre tout et qui avait eu comme motivation centrale la recherche de cette justice de cette vérité et de cette comment dire de cette égalité et fraternité donc pour lui c'était un acte révolutionnaire en 71 et suite à ces actes quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir donc il y avait Césaire mais il y avait aussi la municipalité qui avait déjà choisi le jour comme jour férié et chômé à la municipalité et puis des syndicats des intellectuels etc. quand François Mitterrand arrive au pouvoir en mai 81 deux ans après elle devient la date officielle pour la Martinique et c'est pour ça que nous avons dans les quatre anciennes vieilles colonies devenues départements d'outre-mer quatre dates différentes vous savez prise en compte donc c'est vrai que ça a étonné un peu les Foyalais de voir qu'on s'attaque à cette statue alors qu'il y a une autre proposition qui avait été faite et manifestement ce n'est pas aussi simple il ne suffit pas de remplacer une statue pour trouver malgré tout un consensus ou un apaisement c'est la question de la transmission de cette histoire de lutte dont on parlait aussi avec le cas de Bristol et la dernière chose que je veux vous demander c'est que justement tout à l'heure je parlais aux jeunes en leur demandant comment est-ce qu'on change un nom de rue ou comment est-ce qu'on déboulonne ou qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est déboulonné et vous vous savez un petit peu parce que vous avez eu accès justement à des instances ou à des moments de réunion ou de discussion sur ce sujet est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu peut-être je ne sais pas si j'ai envie d'expliquer toutes les étapes parce que j'ai été nommée présidente de la commission à l'égalité raciale en même temps par le maire de Bristol en même temps que je faisais cette recherche donc j'avais les deux regards mais ce dont je veux parler c'est autre chose c'est là où je vis je vis au pays de Galles de l'autre côté du pont et c'était un gouvernement dévolu et ce qui s'est passé après le Black Lives Matter il n'y a pas eu de déboulonnage il réclame maintenant le déboulonnage de certaines statues mais ce qui s'est passé c'est que comme vous savez vous ne savez peut-être pas mais le pays de Galles a toujours été un petit peu le parent pauvre de l'Angleterre après les manifestations Black Lives Matter il y a eu une pression énorme faite sur le parlement gallois le premier ministre gallois nous a demandé moi et un certain nombre de chercheurs de travailler sur non seulement les programmes scolaires mais aussi sur des monuments associés à l'esclavage et à la colonisation et on a rendu notre audite et à partir de septembre c'est pour la première fois pour les français ça va la loi Taubira 2001 ça fait un petit moment que ça s'est passé mais pour la Grande-Bretagne ce n'est pas du tout le cas il n'y a pas eu de changement dans les manuels scolaires enfin chacun fait ce qu'il veut et en général on n'enseigne pas cette histoire et donc les gallois sont très fiers et je suis fière d'eux d'ailleurs pour la première fois cette histoire sera enseignée dans cette partie du pays c'est un moment extraordinaire c'est juste après George Floyd donc encore une fois ce que je veux dire c'est qu'il se passe des choses extrêmement positives très belles qui sont toujours en marge de ces grandes histoires de déboulonnage et il faut aussi il faut s'arrêter de temps en temps et se dire c'est bien et justement concrètement comment ça se passe une commission dans laquelle on décide de ça je sais que c'est quelque chose de très compliqué alors le maire de Fort-de-France Didier Laguerre a tout de suite mis en place une commission certains ont dit on met en place une commission les politiques mettent en place une commission pour noyer le poisson et autour de cette grande table il y avait à la fois des pours et des contres nous ne l'avons pas encore abouti les discussions sont tellement parfois violentes qu'elle a été interrompue la commission elle n'a pas rendu encore notre rapport alors que dans la ville de Schellscher où l'autre statut a été déboulonné ils ont rendu déjà le rapport parce que c'était peut-être une commission plus consensuelle à Fort-de-France les positions d'Emme Césaire sont encore présentes par exemple nous avons une rue Blénac qui est un ancien gouverneur qui a réprimé des révoltes d'esclaves au 17ème siècle mais qui a été aussi le fondateur de la ville et Emme Césaire qui était tout à fait fin connaisseur de la biographie du personnage a refusé à des associations qui sont venues le voir il a dit non parce que c'était le fondateur donc le maire actuel il est c'est difficile il est entre l'enclumé et le marteau c'est compliqué il veut être fidèle à l'héritage de son illustre prédécesseur et en même temps il se rend bien compte que quelque chose là voilà quoi ça échange et donc en plus ce sont des jeunes et donc pour l'instant nous n'avons pas encore remis notre travail donc nous discutons il y a des à chaque fois des propositions nouvelles mais ce sont les mêmes que celles que les lycéens les collégiens ont fait c'est à dire ajouter des plaques explicatives ou alors enlever et remplacer pour les mêmes raisons administratives beaucoup de gens ne veulent pas enlever et remplacer à commencer par les services administratifs de la mairie parce que c'est compliqué d'enlever et de remplacer et Césaire avait dans sa politique de grammaire urbaine il avait associé comme ce qu'elles ont proposé il avait associé des noms de personnages comment dire qui s'étaient élevés contre le système esclavagiste et il a associé à trois noms qui ont été marqués au fer rouge au 19ème siècle sous la restauration il a associé trois noms de jeunes qui sont tombés lors d'une insurrection en 1959 il a associé leurs noms donc il y a cette possibilité là aussi il y a le problème il y a le même problème des femmes on a fait faire une étude il y a une sociologue qui a fait une étude aussi sur la féminisation mais la commission à Fort-de-France n'a pas encore trouvé de terrain d'entente de consensus non pas encore alors les jeunes écoutez bien parce que vous savez comment ça va se passer dans les commissions mais c'est genre les gens crient il y en a qui se lèvent et qui partent ok très bien donc il va falloir avoir des bons arguments et être bien solides ça marche merci beaucoup j'ai envie de dire pour vous merci et pour terminer ce moment ce qu'on va faire c'est que je vais demander un petit peu si vous avez des questions et je sais qu'il y a des jeunes qui sont qui ont participé aux cérémonies de commémoration donc toute cette semaine donc sur sur l'histoire de l'esclavage notamment des jeunes qui ont travaillé avec l'association alternative et d'autres jeunes donc certains qui sont venus de Paris d'autres qui sont ici au lycée à Nantes excusez-moi je rentre de la Rochelle et de Bordeaux et donc si vous avez des petites ah il y a une question et je vais prendre la question il y a une question là-bas et je vais vous demander de revenir sur scène pour désolé j'aurais dû vous dire de rester ouais tous les quatre de revenir pour pouvoir justement rebondir sur les questions qui vont être posées merci beaucoup d'être là et s'il manque des micros il y en a aussi un par exemple ici et Johanna Roland vous pouvez prendre aussi celui-là alors il y a une question là une question ici une question là-bas et on va aussi laisser la parole à des jeunes je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont là manifestez-vous pour poser des questions quelques-uns qui sont là et même si vous voulez aussi réagir il y a des questions qui vont être posées si vous voulez réagir en donnant votre avis n'hésitez pas voilà peut-être qu'on va commencer par ok j'ai le micro là merci je voulais vous dire que j'habite rue Grou comment ? j'habite rue Grou ok donc c'est important j'ai pas honte d'habiter rue Grou mais je vais vous expliquer ce qui se passe personne ne connait la signification de Grou dans la rue alors moi j'ai pas d'empathie pour Grou je rappelle que c'est un type qu'il faut marquer dans le concret pas dans l'essentiel mais dans le concret il a déporté il a fait déporter avant son aigrier au milieu du 18ème siècle il a fait déporter à peu près 10 000 noirs il est toujours sur sa plaque émaillée bien tranquille mais s'il est tout seul ce serait pas gênant mais il est associé à sa femme une walsh de l'aristocratie anglaise et donc c'est ce monsieur quand il va décéder avant de décéder il va faire tirer son portrait à la manière du 18ème siècle c'est à dire avec beaucoup de fastes et celui de sa femme donc il y a deux beaux lieux de mémoire magnifiques où est-ce qu'ils sont à Nantes vous voulez réagir madame la mère le piège n'a pas duré trop longtemps le cadeau avait été fait aux hospices de Nantes à la fin du 18ème et par mutations successives translations etc les tableaux les deux tableaux les deux tableaux sont aujourd'hui encore dans les caves du CHU alors bon c'était une information pour montrer que ça existe partout moi je suis complètement d'accord avec tout ce que j'avais pu dire sur les combats pour évidemment la libération et l'émancipation plus que la libération mais là c'est au ras des paquettes donc voilà alors je voudrais en profiter pour saluer quand même Elisabeth Landy elle ne m'a pas reconnu mais nous étions il y a 21 ans dans la bibliothèque Victor Schencher à Fort-de-France et on a tourné quoi un film que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Or Noir bonsoir et bienvenue à Nantes je pense que pour répondre précisément à cette question vous pourrez voir avec la directrice du château qui pourra je pense répondre plus précisément que nous à cette question qui était très 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 spécifique mais peut-être qu'on le fera après parce que comme il ne reste pas tant de temps alors juste une minute du coup pour répondre donc les tableaux aujourd'hui ils sont dans l'exposition l'abîme c'est ça que je le disais puisqu'ils nous ont été prêtés par la fraternité Pidis c'est-à-dire l'école qui les accueille en effet et qui en achetant le manoir de la place solière qui appartenait à Guillaume Groux et à ses descendants cette fraternité a aussi acquis les tableaux donc c'est une vraie question puisqu'en effet Guillaume Groux comme vous le savez est un personnage tout à fait particulier dans l'histoire de Nantes que les élèves ont bien relevé mais ces tableaux d'une certaine manière étaient cachés et un peu perdus jusqu'à l'ouverture de l'exposition il faut bien le reconnaître voilà merci beaucoup pour cette réponse c'est ça la meilleure réponse possible voilà ben bonjour déjà je m'appelle Ewan je viens du lycée Mange-la-Chauvinière et je me posais enfin pas réellement une question mais je sais que tous ces lieux de commémoration justement beaucoup de gens sont pas du tout au courant enfin je me rends compte dans mon entourage qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout tous ces lieux et peut-être que c'est pas si bien voilà etc avec ma classe on a eu l'occasion d'aller justement dans tous ces lieux etc et on en a vu certains qui en fait notamment à Nantes quartier nord à côté de la médiathèque il y a eu un arbre qui a été planté en 2006 avec une petite stèle et cette stèle elle est complètement cachée par l'herbe etc rouillée sur de la terre donc on la voit plus et du coup je me posais la question est-ce que quelque chose va être fait pour peut-être avoir plus de lieux de commémoration justement partout dans Nantes et pas seulement à un endroit où justement non merci merci d'abord merci pour ce retour et je regarde les équipes on ira regarder précisément l'endroit dont vous parlez je vois très bien à quoi ça fait référence je crois que derrière votre question il y a aussi l'enjeu vous disiez vous étiez présent mardi notamment au temps de commémoration je m'en souviens très bien qui est comment on fait savoir parce que c'est une chose qui est des espaces c'en est une autre qu'on puisse faire savoir que ces espaces existent qu'ils ont du sens et c'est une question qu'on se pose toujours est-ce qu'il faut multiplier les espaces ou est-ce qu'il faut mieux faire connaître ce qui existe déjà peut-être la réponse est entre les deux mais en tout cas un de nos sujets de réflexion et c'est la raison pour laquelle mardi par exemple mais toute cette semaine on a vraiment voulu mettre le focus sur le fait de permettre justement à des lycéens à des collégiens à des jeunes de participer aussi à ces temps-là parce qu'on se dit que c'est aussi une manière de faire mieux connaître quelque part aujourd'hui vous faites partie de ces ambassadeurs qui peuvent aussi raconter que vous avez participé à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire pour vous les questions que ça vous a posées et je pense que bien sûr la fondation a un rôle à jouer les chercheurs ont un rôle à jouer la mairie a un rôle à jouer mais on a tous une petite part de responsabilité sans doute dans la manière dont on partage aussi cette histoire mais par contre on va aller voir sur trop de feuilles trop de fleurs on va pas choisir à Nantes entre l'écologie et le combat contre le racisme on va pas choisir entre les deux il y a d'autres questions est-ce que je pouvais juste répondre oui oui désolé je ne sais pas si c'est la solution mais ce qu'a fait Bristol c'est de mettre en place ce qu'ils appellent un slave trail c'est un parcours en fait avec ses différentes plaques un recensement complet de ses parcours et ses différentes plaques de l'inscrire évidemment dans la ville le tourisme etc mais moi j'utilise ce matériel pour enseigner exactement donc il est vivant il est constamment réadapté et on a des commentaires des gens voilà c'est très important en effet d'identifier des parcours des parcours historiques parcours mémoriels parcours patrimonial par exemple à Paris il y a un parcours du Paris Noir et le Paris Noir c'est toutes les luttes qui ont été menées tous les tous les les écrivains les peintres les artistes des ou des réfugiés politiques et qui ont vécu à tel endroit qui ont participé à tel événement etc et c'est clairement identifié ce qui fait que le visiteur de Paris peut prendre l'option de suivre ce parcours ça c'est très intéressant ça va dans le sens de ce que vous avez fait à Bristol moi je suis j'ajouterais une chose aussi par rapport à votre réflexion au delà de l'exemple que vous avez cité c'est que la fondation pour la mémoire d'esclavage se bat pour que le service public de télévision et de radio fasse beaucoup plus connaître cette histoire alors il y a beaucoup de travail de fait je ne veux pas être injuste quand on regarde le nombre d'émissions à la radio enfin bon surtout à France Culture mais par contre c'est vrai que pour les 20 ans de la loi Taubira je vous donne un exemple j'avais rencontré Stéphane Berne et je lui avais dit ça serait bien quand même que dans votre émission Secrets d'Histoire qui est une émission populaire qui s'adresse à tout le public à un grand public et ça c'est très important il ne s'agit pas de s'adresser qu'à une partie du public c'est d'essayer de toucher tout le monde et bien ça serait bien que vous fassiez quelque chose sur tout ça à l'ouverture qui est la grande figure de la révolution à Saint-Domingue de la révolution haïtienne dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont les précurseurs de l'abolition de l'esclavage de 1794 et Haïti c'est la première république noire etc et puis la dette que la France a fait payer jusque dans les années 50 à ce pays pour son indépendance donc tout ça les gens ne savent pas donc je lui dis ça serait bien si vous faisiez et il m'a dit je vais le faire et il l'a fait alors évidemment certains vont dire ah oui mais c'est trop approximatif etc et ça c'est pas de faire une émission scientifique il faut en faire mais c'est de faire une émission qui s'adresse à deux grands publics et il y a des gens qui ont découvert qui étaient coussins d'ouverture qu'il n'en avait jamais entendu parler donc c'est très important donc moi je souhaite que France Télévisions en particulier le service public poursuive et amplifie son travail pour faire connaître au plus grand public toute cette histoire et dans toutes ses dimensions et donne la parole aussi en organisant des débats parce que moi j'ai été invité il n'y a pas très longtemps par un club de cinéma dans le département de l'Ordre Atlantique pour faire une conférence sur cette histoire après la diffusion d'un film et il m'a demandé de choisir un film et j'ai cherché un film français une fiction pour raconter cette histoire et j'ai eu du mal à trouver quelque chose et la plupart du temps les fictions sont des fictions américaines et américaines et donc je ne dis pas que c'est parce que ce n'est pas pour critiquer les américains que je dis ça ce n'est pas pour tomber dans l'anti-américanisme facile mais c'est parce que la production cinématographique américaine est beaucoup plus considérable qu'elle existe en Europe et en particulier en France donc il faut réparer ça donc faire un film c'est un investissement c'est un choix mais c'est très important je crois que vous avez même devancé certaines des questions de nos jeunes mais il y a une question qui est quelque part là oui c'est moi il y avait une jeune femme qui a parlé à Rens alors je voudrais saluer la ville de Nantes et Nantes Métropole pour le programme qui est proposé aux Nantais parce que c'est vraiment exceptionnel moi personnellement je suis vraiment très contente de ça c'est ce qui fait que j'aime la ville de Nantes aussi voilà donc je voudrais merci et j'invite tout le monde aussi à y aller parce qu'il y a plein d'événements qui ont lieu pendant tout le mois donc voilà en fait ma question c'est celle-ci qu'est-ce qui est proposé par la ville de Nantes en termes pédagogiques et événementiels aussi mais pour les agents du patrimoine et pour les enseignants je vais revenir sur un événement personnel j'ai participé à une visite de la ville de Nantes l'année dernière pendant les journées du patrimoine et elle était animée par une animétrie justement du patrimoine qui travaille au musée apparemment et un propos m'a assez marquée puisque je reprends les termes la ville de Nantes était une ville et a une histoire très liée à l'esclavage et qui lui a permis de développer sa position économique dans le pays ceci étant elle a insisté sur le fait que ce n'était pas l'apport principal de la ville de Nantes le commerce triangulaire n'était pas l'activité économique la plus lucrative pour cette ville mais par contre il y avait le commerce du cacao qui a apporté énormément le commerce du sucre qui a apporté énormément le commerce du café qui a apporté énormément et donc voilà en fait c'est tous ces propos qui sont un petit peu ambigus et donc j'insiste sur le fait qu'il est important aussi d'avoir des termes clairs et aussi d'assumer un petit peu son histoire aussi bien donc je pointe juste comme ça le fait qu'il est intéressant aussi que les personnes qui vont nous faire visiter la ville qui vont nous présenter l'histoire soient attentives à ce qu'elles disent parce qu'il y a une certaine reconnaissance aussi pour des personnes comme moi qui sont issues comme on dit qui sont descendants africains et voilà il y a cette espèce d'ambiguïté parfois et je pense qu'il est important aussi que dans notre société alors je ne dirais pas spécialement bien évidemment spécialement à Nantes à Bordeaux ou à La Rochelle etc mais qu'est-ce qui est proposé concrètement ici en tout cas pour apprendre pour développer pour faire savoir la juste histoire merci alors on va prendre juste avant que vous répondiez on va prendre juste une autre question en plus il y avait une question devant là comme ça parce que comme il nous reste je sais qu'il y a un événement juste après que du coup il va falloir qu'on libère la salle à un moment donc comme ça on va prendre vas-y oui bonjour ah oui et après alors en fait moi j'aimerais parler de l'importance de la commémoration en tant que personne déjà issue d'Afro-descendance je pense qu'elle permet de ne pas oublier de se rappeler de la traite négrière notamment qui s'est faite à Nantes et qu'il est important en fait pour les français déjà de connaître cette histoire afin de mieux comprendre aussi la relation France-Afrique et de la ville portuaire Nantes mais aussi pour les français noirs de connaître cette histoire pour mieux la comprendre et mieux la raconter aussi aux générations futures alors moi du coup la question que j'ai pour vous madame la mère c'est en tant que maire d'une ville portuaire actuelle donc Nantes quelle est l'importance pour vous de cette commémoration qu'est-ce que ça représente et pourquoi est-ce que ça serait important pour vous de fêter cette commémoration qui aujourd'hui a 10 ans et attendez et du coup on va prendre la troisième question je ne sais pas si vous vous retenez la troisième question là après on va refaire une deuxième salve en fait j'aimerais vraiment que vous m'accordiez une minute de plus par rapport à ce que j'ai à dire parce qu'en fait c'est à la fois une question ou des questions et des compléments d'information ok alors le plus le plus synthétique possible pour qu'on puisse avoir les réponses je vais commencer par vous dire merci pour ce temps vous avez commencé à présenter en disant que nous célébrons les 30 ans à la fois de la première exposition les anneaux de la mémoire alors je le dis je suis en même temps témoin je le raconte aux jeunes c'est surtout à vous que je parle je suis témoin je suis arrivé à Nantes en 90 et deux ans plus tard bon ben en fait j'ai fait un casting d'ailleurs un an plus tôt à l'opéra de Nantes puisque je suis metteur en scène et interprète dramatique et je fais un casting et je suis retenu sur un rôle de complément dans un spectacle créé par l'opéra de Nantes qui s'intitulait Ulysse l'histoire de Pénélope et quel est le personnage que je joue je porte l'arc d'Ulysse et je porte des tenues que nous allons porter 15 ans plus tard lorsqu'on fera la marche des esclaves c'est ces tenues que j'ai portées en 2 en 91 en 92 je tombe sur quelqu'un qui me dit ben tiens bon t'as une voix qui est pas mal bon elle était mieux avant c'est plus comme aujourd'hui peut-être que ça peut intéresser l'organisation de l'exposition des anneaux de la mémoire et puis ben je prête ma voix sur les mémoires de Holoda Ikiano en fait la voix qui était en boucle pendant cette exposition était la mienne en 92 et je vais faire un bond très vite pour dire que monsieur Hérault je vous ai rencontré pour la première fois en 97 et en 98 lors des 150 ans de l'abolition de la deuxième enfin de la deuxième abolition de l'esclavage 150 ans c'est à cette occasion que nous allons mettre en place en verre production qui était une organisation une pour valoriser les créations des dramaturges africains et créer un cadre d'échange entre artistes africains et européens qui donnera naissance à une semaine théâtrale africaine en fait bon il y a un lien avec tout ça si je dis que vous avez commencé par parler des 30 ans et puis des 10 ans de l'inauguration du mémorial je compléterai je ne suis pas dans une opposition je suis dans un complément en disant que nous célébrons en même temps les 30 ans de l'inauguration du square Toussaint-L'ouverture c'était en 92 je pense que c'est monsieur Hérault que vous avez inauguré donc ça a été un petit peu oublié dans la communication mais ça c'est pas tellement grave mais nous célébrons aussi les 10 ans de la première visite maronne du mémorial c'est à dire que c'est une visite où l'on va on lit on observe des points qui bug on fait un rapport pour améliorer ce beau bâtiment afin de faire en sorte qu'on le porte tous et qu'on le défendre tous c'est ça l'objectif de ces visites ces visites sont organisées depuis pratiquement 2012 le premier c'était le 8 mai et nous avons mis en place ici à Nantes une tradition du 8 mai avant cette tradition du 8 mai il y avait une tradition du 9 mai le 9 mai c'était la première marche qu'on disait marche des africains déportés réduits en escavage en 2006 avait pour objectif étant donné que très souvent l'état colonial français célébrait beaucoup plus les abolitionnistes il était important que la veille du 10 mai qu'on célèbre les victimes et les résistants et c'est dans tout ce processus qu'on va avoir des invités comme Claudette Roux qui fut la première femme à avoir été maire dans une ville sous préfecture au sable de Lonne et c'est une femme qui est venue ici avec d'autres résistants pour lancer un appel afin que l'étude de la résistance noire à l'esclavage soit inscrite dans le manuel scolaire au même titre qu'est enseigné la résistance européenne au nazisme ça veut dire quoi nous avons intérêt à enseigner la résistance parce que c'est un élément parfois manquant dans le discours dominant alors quelque chose de formidable à Nantes lorsqu'on rentre dans le mémorial de Nantes et qu'on arrive au milieu en plein milieu il y a la position de la charte demandée nous sommes en 2022 cette année 1222-2022 nous célébrons les 800 ans depuis la proclamation de cette charte lumineuse des droits humains une charte qui met tous les humains une charte égalitaire qui n'a rien à voir avec la déclaration de 1789 on en a déjà discuté parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote et puisque le domestique n'avait pas donc ça n'a rien à voir et 4 siècles auparavant en Afrique mais sauf que vous avez constaté que cette plaque il n'y a pas la mention par exemple du 13ème siècle pour des visiteurs il se dirait est-ce que c'est un poème d'une certaine époque et tout ça donc ça ce sont des petits éléments à améliorer et cette charte pour les jeunes ce serait bien de l'enseigner de l'apprendre nous avons déjà commencé un certain travail de mobilisation autour de cette charte du Monday alors pour faire le lien je vais faire le lien justement avec vous madame c'est vraiment le plus court vous savez très souvent mes contributions sont intéressantes et ça inspire beaucoup alors ça c'était c'était extrêmement intéressant je n'ai aucun doute sur ça je vais justement poursuivre en fait je poursuis parce que alors ça c'est ça c'est justement l'affiche de la commémoration marrone du 8 mai dernier où nous avons reçu Priscilia Ludoski qui fut la marraine de cette édition et nous avons reçu bien entendu Armel Mabon pourquoi je fais le lien avec vous et avec Aïssa Tassé qui est sur place je fais le lien parce que les gens s'étonnent comment ça se fait que c'est à Cholchère qu'on fait ça et bien il y a peut-être un chapitre qui manque et c'est la raison pour laquelle je radote depuis des années pour dire que tant que les archives militantes il n'y aura pas d'autres paroles qui seront à l'écoute on ne comprendra jamais la société comment elle évolue il y aura des poches de résistance si elle est là mais on n'arrivera jamais à faire cohésion pourquoi ? parce que nous préparons à célébrer nous préparons déjà la charte depuis 2007 il y a plein de jeunes qui lisent là-dessus et nous préparons en 2020 un événement où nous allons rencontrer fin janvier Mano Dibango qui fut la personne qui avait joué au saxo en 68 lorsque le professeur Youssouf Tatasissé avait prononcé cette charte nous allons le rencontrer en janvier 2020 il va nous quitter en mars 2020 il y a le confinement et là se met en place rapidement un programme sur internet que vous allez voir le confinement des marrons un programme numérique et pour élaborer ce programme numérique moi je suis Peter Lema je fais partie coordonnateur du cercle du marronnage et je travaille étroitement avec les mouvements internationaux pour les réparations de la Guadeloupe de la Martinique de la Guyenne et qui a une résonance importante dans cette ville qui fut le premier port négrier de France mais qui en même temps est une ville courageuse parce que c'est une ville un peu pionnière sur ces questions là et que se passe-t-il c'est que fin avril il y a un comité un groupe de personnes d'associations qui écrivent au président Macron pour évoquer qui écrivent au président Macron pour évoquer justement le fait que on a beaucoup communiqué sur 1848 cependant on n'a pas suffisamment communiqué sur le dispositif qui a été mis en place un an plus tard pour indemniser les maîtres et toutes ces personnes qui sont arrêtées ce sont les personnes qui luttent contre la vie chère ce sont les héritiers de mai 67 ce sont les personnes qui luttent contre le chlordécone c'est tous ces mouvements qui oeuvrent autour de ces questions de mémoire je vais finir par le mémorial de Nantes je finis par le mémorial de Nantes parce que ça fait 10 ans on doit laisser la salle je suis vraiment désolé je finis par le mémorial de Nantes c'est une contribution en fait c'est pour qu'on puisse répondre aux questions des jeunes je vais finir par le mémorial de Nantes je pense qu'il y a des gens qui aimeraient quand même que je finisse par le mémorial de Nantes et je vais finir là c'est parce qu'on est vraiment limité dans le temps qu'on a dans la salle parce que malheureusement malheureusement en fait si je ne le dis pas assez ça ne va pas se comprendre lorsqu'on arrive sur l'esplanade du mémorial de Nantes il y a quelque chose de formidable c'est qu'on voit 2000 plaques de verre des bateaux négriers sauf que bon il y a quand même un élément qui manque c'est que nous n'avons pas l'inscription des noms des armateurs bon c'est dans les archives c'est pas si grave que ça mais il y a quelque chose sur le plan philosophique qui nous semble grave et catastrophique nous n'avons pas nous rentrons dans le mémorial nous avons deux panneaux blancs et on nous dit que ces panneaux blancs symbolisent que l'esclavage continue sur les deux panneaux blancs nous faisons une simple proposition c'est d'apposer le texte qui dit que la France veut l'esclavage le code noir apposer sur le premier panneau le code noir l'esclavage continue et on poursuit c'est une proposition simple techniquement ça peut se faire c'est dire aussi que si cette question dérange tant parce que ça coûte pas beaucoup en fait c'est parce que c'est une question politique merci lorsqu'on appose le code noir ça veut dire que on admet qu'il s'agit là d'un crime d'état on admet qu'il s'agit d'un crime d'état et depuis 2001 il y a une loi qui qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité donc nous ne pouvons pas rester que sous l'angle de la mémoire de l'histoire sans évoquer la question légitime des réparations des conséquences de ce crime dans le présent je pense qu'on est d'accord merci là on a en fait on a vraiment 5 minutes ça peut aller pour répondre aux questions ok comment c'est possible je vais peut-être commencer par répondre à la première question de la dame même si je crois qu'elle est partie mais je vais quand même lui répondre au moins pour pour la salle bon d'abord je note bien les remarques évidemment je rappelle que la ville et la métropole c'est plus de 8000 agents donc le travail de formation il est permanent c'est une attention et à l'évidence il nous faut le poursuivre ce travail de formation il vise aussi à donner à partager aux agents des avancées que nous faisons sur ce sujet je donne juste 3 exemples concrets quand rue Kervégan en dessous du panneau historique il y a un grand panneau pédagogique justement pour expliquer quels sont les choix de la ville sur ce sujet pour partager finalement sur un panneau ce qu'on partage cet après-midi bien ça fait partie des choses que nous mettons que nous versons à la contribution de la formation des agents c'est aussi l'occasion de rappeler comment nous avons entre le mémorial et le château puisque pour faire référence à une partie de la dernière intervention il y a cette idée à Nantes d'une complémentarité entre la fonction du mémorial lieu de recueillement lieu mémoriel et la fonction du château lieu d'enseignement lieu de transmission lieu de culture il y a ce parcours qui était évoqué tout à l'heure et qu'en même temps tout ça est en travail permanent je donne un dernier exemple nous travaillons avec des jeunes à la fois sur le site Nantes Patrimonia pour bosser avec eux pardon de le dire de manière un peu directe justement sur les noms qui peuvent porter controverse et puis nous accompagnons des associations y compris sur des podcasts sonores donc c'est tous ces sujets qui sont petit à petit versés à la contribution à la formation des agents mais finalement des Nantais aussi dans leur diversité et puis pour répondre à la question de la jeune femme qui m'interpellait personnellement en me disant finalement pourquoi pour moi je reprends vos mots c'est important d'avoir ces temps de commémoration ça l'est pour plusieurs raisons la première je crois qu'on ne construit l'avenir qu'en étant au clair sur notre passé et sur notre histoire collective si on veut se projeter si on veut continuer à inventer si on veut continuer à avancer on a besoin de cette connaissance partagée la deuxième raison c'est que cette histoire c'est votre histoire c'est mon histoire c'est celle de toutes celles et ceux qui sont dans la salle et je le redis pour moi c'est très important de dire c'est notre histoire à tous quelles que soient nos histoires personnelles quelle que soit la couleur de notre peau puis la troisième raison c'est que il y a des souffrances et il y a des colères dans la société française aujourd'hui et si on cherche pas à les comprendre si on cherche pas à les analyser si on cherche pas aussi à offrir des espaces pour les dépasser alors je crois qu'on peut aller au devant d'ennuis très sérieux et moi je suis assez convaincue je l'ai dit en introduction qu'il y a du possible demain qu'il y a du positif demain qu'il y a de l'espoir demain et j'en donnerai juste une illustration moi j'ai été vraiment très touchée à chaque fois que j'ai eu l'occasion de descendre dans le mémorial notamment avec des groupes de jeunes c'est souvent une sortie scolaire j'ai eu l'occasion de le faire beaucoup quand j'avais le grand plaisir d'être l'adjointe à l'éducation et la jeunesse de Jean-Marc vous descendez dans le mémorial c'est une sortie scolaire il y a un peu d'agitation c'est normal c'est la sortie d'un coup dans le mémorial il y a le silence spontanément l'enseignant le professeur n'a pas besoin de demander le silence et quand le groupe de jeunes ressort alors vous sentez qu'il s'est passé quelque chose et ça je le dis parce que c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure quand je disais c'est aussi l'expérience sensible comment on a besoin de parler au cerveau de parler à la raison mais aussi de partager ses émotions parce que moi je pense qu'il y a un risque dans la société dans laquelle on est aujourd'hui c'est comment il y a cette fragmentation en fonction des origines cette fragmentation homme-femme qui peut exister aussi et si on ne cherche pas tout ce qui fait réconciliation tout ce qui fait pont et tout ce qui met en avant tous ceux qui se sont battus qui ont mené des luttes qui ont mené des combats parce qu'il reste des combats à mener aujourd'hui donc c'est aussi une manière de dire qu'il reste beaucoup de combats à mener oui allez-y je voudrais dire juste deux petites choses très rapidement le pédagogique c'est important bien entendu il faut expliquer il faut déconstruire il faut mettre en contexte mais comme vous venez de le dire le sensible est peut-être plus important et les arts transmettre cette histoire par les arts par la peinture par la danse me paraît fondamental je parle toujours puisque c'est pour ça que j'ai été invitée de la politique des messieurs accompagné il y avait toujours un festival et une commémoration par les arts par une fête grandiose qui permettait de ressentir justement quelque chose et ça me paraît aussi important que le pédagogique le pédagogique parfois peut avoir l'effet contraire de ce qu'on attend et puis la deuxième chose que je voudrais dire c'est que pour les territoires dits d'outre-mer enfin les territoires éloignés il n'y a pas eu il y a toujours eu de l'enseignement de cette histoire d'abord par des professeurs militants mais ça n'a jamais été combattu par les inspecteurs et ensuite depuis 2000 au BO étaient parues ce qu'on appelait des adaptations de programmes de la sixième à la terminale et ça pouvait tomber aux examens donc ça fait longtemps que nous sommes dans cette démarche dans cette recherche dans des dans des innovations pédagogiques etc il y a beaucoup de publications et donc il y a un petit décalage entre ce qui se passe sur le territoire national et ce qui se passe dans nos territoires et c'est peut-être à prendre en compte dans dans une manière de enfin dans notre manière de percevoir nous ne sommes pas tout à fait synchrones j'allais dire voilà c'est ce que je voulais dire alors je dis juste rapidement que je ne sais pas si c'est à cause ou grâce à votre intervention mais on a encore quelques minutes qui se sont ajoutées donc on va pouvoir continuer à parler un petit peu et je crois que tu voulais rajouter quelque chose oui en fait ce que je voulais dire c'est que pour moi en regardant un petit peu de l'intérieur extérieur je suis aussi française et j'ai grandi à Paris je fais les ponts entre passé et présent je regarde le fait qu'on a beaucoup parlé de commémoration de comment se souvenir enseigner etc partager reste un point clé qui est la question des discriminations et on doit pouvoir faire ces ponts entre les héritages du passé notamment le racisme préjugé de couleur racisme maintenant et les inégalités sociales qui sont liées à ces préjugés je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi et donc je vais prendre une dernière salve de questions plutôt de jeunes si c'est possible je vois un, deux qui lèvent la main déjà bonjour on m'entend bonjour à toutes et tous je vais essayer de parler vite pour peut-être laisser du temps je voulais rebondir rapidement sur deux choses qui ont été dites pour monsieur Hérault tout à l'heure vous avez dit dans un premier temps au tout début que vous avez remarqué une progression dans la compréhension de ces histoires mais aussi une sorte de régression un petit peu dû aux deux dernières élections politiques qu'on a eues en France et la montée en flèche de l'extrême droite vous avez dit aussi que vous avez proposé à Stéphane Berne pour son émission d'essayer de mieux de parler de plus de ces histoires-là qui ne sont pas enseignées mais je pense qu'on pourrait ajouter à cela aussi des spots publicitaires à travers toutes les chaînes télévisées qu'on peut savoir et les médias et la radio fait par le gouvernement comme on a pu en voir durant la crise sur les vaccinations sur le tabac sur l'alcool etc on n'a pas assez de choses concernant on a eu aussi sur le harcèlement très peu mais on n'a pas assez de choses contre le racisme et le racisme parfois vient le plus souvent en tout cas j'ai remarqué j'ai l'impression c'est en regardant certains médias et surtout ceux qui habitent un petit peu dans des endroits un peu reculés en France se basent uniquement sur ce qu'ils voient dans certains médias et si on mettait plein de spots publicitaires avec plein d'épisodes on va dire qui raconte ce qui se passe c'est exactement pendant l'esclavage dans les plantations mieux faire comprendre ce qui s'est passé et non pas bien sûr parler aussi des abolutions etc mais plus centrer la chose comment exactement ça se passait quitte à faire des simulations avec des acteurs etc peut-être que ça permettra à continuer la progression que vous avez remarqué merci je vais juste revenir un petit peu pour ce qu'il vient de dire donc nous on est enfin moi je viens de Paris et je suis venue ici pour participer à un débat avec des jeunes collégiens de Nantes et j'ai remarqué comment ? et des lycéens oh excusez-moi pardon des lycéens et ce que j'ai remarqué ça m'a un peu heurtée c'est que dans Vaudiville il n'y a pas je trouve j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de festivité autour de ce 10 mai même à la suite vu que là on est le 14 aujourd'hui et j'aurais aimé peut-être qu'il y aurait un peu plus de festivité ou quelque chose qui marquerait un peu plus la ville et voilà d'affiches et que c'était pas assez mis en valeur excusez-moi il y a encore une dernière question là rapidement ah il y a un jeune aussi qui a pris le micro ah oui excuse-moi je t'ai posé bonjour je m'appelle Moussa je viens de Paris moi personnellement j'aimerais bien qu'on parle de la vie des Africains pour mieux pour mieux expliquer ce qu'il y avait avant l'esclavage c'est-à-dire les royaumes etc parce que le plus souvent lorsqu'on entend parler de l'Afrique c'est soit la colonisation soit l'esclavage ou de la pauvreté c'est comme si l'Afrique n'existait pas avant tout ça on devrait mieux parler de l'Afrique de sa richesse de sa puissance plutôt que nous parler directement de l'esclavage ou de sa pauvreté merci peut-être que je pense que ça peut rebondir parfaitement avec Olivette il y avait un dernier mot qui est là c'est terrible parce que je fais la pub de mon bouquet mais je pense que attendez avant la dernière allez-y la dernière question rapidement bonsoir tout le monde je m'appelle Nicolas Chérizé Côté je suis le président de l'association Métis à Nantes je suis dans le quartier nord depuis plus de 20 ans monsieur Roux vous me connaissez nous sommes croisés très souvent puisque j'ai été à côté de monsieur Octave Sestor depuis les premiers jours de ce travail de mémoire de conscience et nous avons pas abouti mais nous avons quand même allé jusqu'où nous voulions c'est montrer aux gens ce qui était Nantes de donner un lieu de recueillement qui est le mémorial que nous avons énormément travaillé avec vous pour la réussir elle est là aujourd'hui nous sommes fiers nous savons qu'elle est ce mémorial est unique au monde il est à Nantes ce mémorial nous appartient mais à travers des choses que nous entendons madame la maire madame la mère comment dire j'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui va se passer sur à côté de ce mémorial j'ai entendu dire qu'il risquerait d'avoir un changement à côté du mémorial un changement qui partirait du pont jusqu'au mémorial et qui changerait le visage de ce lieu de mémoire et à travers ce changement il y aura aussi quelque chose qui va empiéter et aussi peut-être abîmer tout le travail qui a été fait où l'on retrouve le bateau où l'on retrouve tout cela donc je vais vous dire madame la mairesse et que moi je ne sais pas si je vous avais décidé déjà comment ça va être faire mais je vous dis que nous sommes déjà inquiets de cela nous sommes déjà inquiets de ce travail parce que c'est un lieu de mémoire ce ne soit pas un lieu où nous voulons où les gens viennent boire manger parce que je crois que je ne sais pas si c'est mal compris mais en tout cas le fait d'aller et puis de toucher à tout le travail qui a été fait je crois que ce sera peut-être nous ouvrir une blessure très profonde merci merci peut-être que juste avant que vous répondiez il y avait juste par rapport à la question du jeune sur l'Afrique et le livre que tu as écrit oui je suis complètement plongée dans de nouvelles discussions et c'est en fait avant de répondre à votre question vous ne vous rendez peut-être pas compte mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici parce que c'est la construction d'une mémoire collective on n'a pas nécessairement ce genre de départ là où je viens bon mais ça c'est autre chose oui en fait j'ai écrit un livre c'est bizarre de dire ça maintenant après les questions plus sérieuses j'ai écrit un livre qui s'appelle que j'avais appelé africain-européen mais que l'éditeur Alba Michel a voulu traduire par les noirs d'Europe et ça commence au troisième siècle à l'époque romaine avec la présence d'un empereur romain africain jusqu'à Black Lives Matter c'est 20 siècles d'histoire ce que dit ce jeune est très important parce que c'était au programme l'histoire de l'Afrique au Moyen-Âge était au programme ça n'est pas resté longtemps donc il y avait trois grands empires dont l'empire du Mali qui était enseigné et ça a disparu mais je vous parle des années 2010 c'était au programme en 2010 en histoire et géographie au collège donc il y a une vraie question à soulever et donc c'était des inspecteurs généraux qui avaient proposé cela c'est le ministère qui a enlevé donc c'est toujours les fruits d'un compromis vous savez les programmes scolaires c'est là aussi des enjeux des luttes mais c'était au programme et je me souviens on avait fait des pétitions pour que ça demeure au programme mais la question des programmes scolaires était très importante la fondation pour la mémoire d'esclavage a fait un bilan de 20 ans de programmes scolaires depuis la loi Taubira et on a vu les programmes on a pointé aussi des lacunes majeures par exemple l'histoire d'Haïti n'est pas enseignée dans les programmes d'enseignement général il est seulement enseigné dans les programmes de lycées professionnels et dans certains départements d'outre-mer et là ça ce n'est pas acceptable et on a parlé de Toussaint-Louverture tout à l'heure on a inauguré effectivement à Nantes un square Toussaint-Louverture mais je voudrais préciser que dans le musée d'histoire de Nantes et le mémorial il n'a pas vocation à être un musée il n'a pas vocation à raconter toute l'histoire mais dans le musée d'histoire de Nantes il y a une salle qui est consacrée notamment à la relation entre esclavage abolition et révolution française j'en ai parlé tout à l'heure et dans une des salles on parle de la révolution haïtienne je pense qu'on est peut-être le peut-être pas le seul mais un des rares musées d'histoire de l'histoire de France qui parle qui montre qui constate une salle et spécifiquement au code noir et qui consacre une salle à la révolution française et qui n'oublie pas cet aspect cette étape fondamentale c'est à dire ce qui s'est passé à Saint-Domingue et à Haïti si on n'a pas ça on ne comprend pas l'histoire de France mais après je terminerai juste pour les programmes scolaires et Elisabeth Landy a raison de mentionner que c'est une bataille permanente les programmes scolaires alors je sais bien qu'il y a beaucoup de choses et que pour les élèves ça peut être une surcharge de travail de vouloir tout tout prendre mais malgré tout votre propos sur l'Afrique si on veut une relation juste entre les anciens colonisateurs et l'Afrique il ne faut pas faire croire que l'histoire de l'Afrique commence avec la colonisation elle a existé des siècles avant et donc cette histoire alors on fait beaucoup de travail en ce moment en ce moment il y a une exposition au musée Jacques Chirac du Quai Branly qui est consacrée à la route des chefferies au Cameroun et il se trouve que Nantes a une relation toute particulière avec cette région du Cameroun puisqu'il y a un jumelage entre Nantes qui est Chang qui est le pays bamelequé les pays des chefferies avec une richesse patrimoniale une histoire y compris une histoire politique et institutionnelle qui date depuis des siècles et des siècles et le musée Jacques Chirac du Quai Branly le montre et cette histoire elle est cette exposition moi je vous invite vraiment s'il y a l'occasion d'y aller de la voir parce qu'elle est formidable et elle a été faite avec des commissaires d'exposition dont l'un d'entre eux Sylvain Tchatch est membre de l'association des anneaux de la mémoire et qui a travaillé au lien non seulement entre les chercheurs mais avec les personnes qui vivent là-bas au Cameroun et qui sont les gardiennes de cette histoire et de ce patrimoine donc ils se sont trouvés associés donc là on peut faire du bon travail mais peut-être que par rapport j'arrêterai je ne dirai plus rien après mais peut-être que par rapport à votre interpellation de tout à l'heure madame quand vous avez dit je suis venu de Paris pour parler avec les jeunes etc puis j'aimerais qu'il se fasse plus de choses oui mais il y a un programme que peut-être vous n'avez pas vu qui est très riche à Nantes pendant plusieurs jours pendant une semaine et qui est à la fois à l'initiative de la municipalité mais aussi des associations et qui a à la fois une dimension scientifique un colloque mais aussi culturelle et je pense je terminerai par là je crois que c'est très important qu'on mette aussi en valeur que cette histoire tragique elle a produit des choses que nous avons en commun c'est ce que Césaire comme Édouard Glissant ont extrêmement bien expliqué avec évidemment les mots que je n'ai pas qui sont ceux des poètes mais je voudrais dire juste une chose si vous avez le temps allez sur le site de la SACEM la Société des Droits d'Auteurs qui avec la Fondation pour la Mémoire d'Esclavage a réalisé une exposition virtuelle sur les musiques celles que tous les jeunes pratiquent qui connaissent encore beaucoup mieux que moi y compris les plus récentes elles sont toutes issues de cette histoire cette longue histoire qui est à la fois une histoire de violence de l'esclavage mais qui est la colonisation mais c'est aussi une histoire de lutte et de revendication puis c'est aussi une création une construction qui s'est faite petit à petit par ce métissage par ce mélange cette création chère à Éloire Glissant et donc on ne le sait pas toujours mais bon bien sûr le jazz et puis beaucoup de blues etc le reggae tout ça ça vient de là mais on ne sait pas toujours faire le lien et donc allez voir cette exposition taper sur internet ça s'aime exposition virtuelle et avec Bertrand Dical qui est chroniqueur de France Info sur la musique ça vaut la peine et ça vous aidera aussi à voir que nous ne venons pas de nulle part mais que nous avons aussi beaucoup de choses à partager ensemble merci et on clôture et on clôture sur une réponse madame la maire oui d'abord je voudrais revenir sur votre question vraiment pour vous rassurer ce que vous évoquez là pour nous c'est un point d'attention majeur je ne vais pas être trop longue c'est la fin de l'après-midi mais c'est vrai il y aura des travaux en amont et en aval sur le quai de la fosse et sur la place de la petite Hollande mais justement justement la consigne qu'on a donnée aux équipes évidemment c'est le respect le plus total de ce lieu d'ailleurs Juliane Boundère était avec nous cette semaine Octave m'avait sensibilisée à ce sujet donc je peux vous dire qu'il y a eu un échange entre monsieur Boundère et les équipes pour justement regarder ça avec attention les échanges vont se poursuivre évidemment on a tous à coeur que ce lieu soit naturellement non seulement respecté mais peut-être demain encore davantage mis en valeur par ce qui se passera après et ce qui se passera avant et puis je voulais dire à la jeune femme qui parlait de la programmation culturelle qu'en réalité il y a eu sur la dizaine de jours qui s'est déroulé quasiment 50 rendez-vous culturels des expos des conférences des pièces de théâtre une dizaine de concerts et j'en profite pour vous inviter les uns et les autres puisque un des derniers grands rendez-vous c'est le bal qui va suivre justement dans cet esprit de rencontre et de partage donc je voudrais vraiment conclure en remerciant très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont rendu ça possible les agents évidemment de la ville les acteurs associatifs pour leur mobilisation au long cours dans une exigence bienveillante sur ces sujets et puis la fondation évidemment sans laquelle la qualité de nos rendez-vous n'aurait évidemment pas été la même merci beaucoup je voulais faire un petit truc vous n'êtes pas obligé de le faire merci merci j'ai un message secret mais je vais d'abord demander quelque chose ok mais je voulais dire juste aux jeunes si vous faites un truc échelle de 1 à 10 est-ce que vous trouvez que c'était un peu trop longue de bois ou est-ce que c'était assez accessible si c'était trop longue de bois vous montez et si c'était assez accessible vous pouvez rester en bas ça va c'était assez accessible ok bon ben voilà on a le test en direct merci beaucoup merci à vous d'avoir accepté de participer à cette discussion merci à la fondation pour la mémoire de l'esclavage et à tout le monde au château etc au château merci à vous C'est parti !